Koei 21h30 sur Énergie C'est Valénie ! C'est Valénie ! C'est Valénie ! Je suis tout heureux ! Attention, plus que 3 jours pour apprendre exactement le Le petit Pacha, si on prend les rênes Si moi je l'ai, je l'ai Ça y est mais tu t'es grave entraîné J'ai vu toute la semaine Toute la semaine t'as fait ça Regarde, regarde Lassaut Et après le pas Après le pas, tu l'as ! Ouais, ouais, tu l'as ! Pourquoi tu fais cette tête-là ? T'as vu la tête qui fait le coréen ? Tu veux qu'on en parle ou pas ? Il faut la tête qui aille avec Lundi au Trocadéro, grand flash mob avec Psy, vous avez tout le week-end pour bosser la danse du cheval, il y a même le truc on vous le remet sur Youtube et tout, ça va se passer là-bas Vous pouvez pas rater, il y a des fontaines, il y a la tour Eiffel Faites tourner à tout le monde, faut qu'on fasse un record avec un monde de dingue et vous le verrez en vrai le gars Ça va être bon, bon en tout cas j'espère que tout va bien de votre côté que vous allez passer un bon week-end, piètre, qu'est-tu ce qui est prévu ce week-end ? T'avais remarqué, Jérémie ? Je ne te demanderai pas parce que ça risque d'être Un repas chez mamie, une fête, une brocante Un anniversaire, un anniversaire Je préfère ne pas te demander Je pars en Ukraine Je vais à Kiev Sérieux ? Je suis à foutre en Ukraine Je vais en Ukraine, j'ai visité, j'ai jamais vu Enfin tu sais très bien que les filles Je vais faire la Gangnam Style Tu sais que les filles viennent travailler en France T'as pas besoin d'y aller là-bas J'ai un plan là-bas, je suis logé et tout Dans un grand hôtel A Kiev ? Ouais à Kiev ouais Il va faire beau ici, ils annoncent un week-end de merde Ouais c'est vrai qu'ici ils annoncent un week-end Donc là j'ai un plan, j'ai juste oublié d'aller en fayette Ça me fait tellement pas rêver ton week-end Mais si c'est mortel comme ville J'adore l'Europe de l'Est Oui j'y vais avec un ami Ah cool ! De la gaiitude à Kiev Il est avec Max Ah ouais Ça serait dommage Le mec qui est gay à Kiev c'est quand même con Je serais parti à Mykonos C'est comme le mec hétéro à Mykonos, il s'ennuie Ouais c'est pas faux que c'est vrai Non mais sans rire Alain Ah ça va être bien Ça va être bien, t'emballes pas mon poulet, tu nous raconteras quand tu reviendras Oui voilà Bon Julie tout va bien ? Ouais tout va bien Marion bon bienvenue Merci Tiens vous avez vu que la mascotte des prochains champions du monde de cyclisme ça va être en Italie Vous avez vu la mascotte qu'il y a toujours des mascottes quand il y a un championnat Ouais Vous avez vu ce que ça va être ? Non ? C'est un Pinocchio vêtu d'un maillot de champion du monde Parce que Pinocchio c'est le truc italien par excellence Oui Enfin excusez moi pour un truc sur le vélo et tous les scandales qu'il y a eu Pinocchio c'est aussi le champion du monde des menteurs C'est vrai c'est ça C'est à dire qu'ils vont mettre un personnage qui est le plus gros menteur de tous les personnages Avec un truc de maillot jaune C'est vrai que c'est con Très malin Et d'ailleurs j'ai une question qui n'a rien à voir Mais on sait maintenant parce qu'ils ont destitué Armstrong On sait qui gagne à la place ? Personne Tout le monde derrière est dopé Parce que vous savez que les 8 mecs derrière sont dopés vous le savez ou pas ? C'est à dire qu'il y en a une au premier rang C'est Armstrong là est largué l'hôtel C'est le mec qui a fait le premier pas sur la lune ? Lance Armstrong Dans ses yeux je vois un truc là Elle voit pas je crois Là mademoiselle rousse là Qui c'est monsieur Armstrong ? Ah là là regarde ça elle est perdue elle est perdue Elle n'a pas ouvert un journal depuis 6 mois Celui qui fait du vélo Avec une seule couille Mais c'est bien Le monocouille Le monocouille Et puis qu'il y a l'autre qui va pas bien non plus Donc euh Et ben voilà et qu'est-ce qu'il s'est passé hein monsieur Armstrong ? Il s'est dopé Il s'est dopé Oui donc résultat Ils lui ont Mais ils lui ont retiré son titre Mais c'est génial Ben pourquoi t'as pas la confiance comme ça depuis le début ? Tu le savais t'avais la bonne réponse On se croirait On se croirait la question pour un champion et un million à gagner Elle est là Oh putain je sais pas j'hésite Non mais surtout Les mecs ils en ont retiré 7 là un truc comme ça Mais c'est pas une vanne Ils se sont dit on va le filer au mec qui est arrivé 2ème Et les mecs 2ème ils se sont dit Bon bah non lui il a été dopé Lui il est déjà tombé la dernière Le 3ème il a été dopé aussi Bon le 4ème Il est mort Ah merde Donc les mecs ne rigolez pas ils sont dans la merde Donc ils sont tellement dans la merde Pour pas offrir le tour de France au mec qui est quand même arrivé en 14ème position Ils ont décidé de pas les donner C'est ouf quand même hein Oh mais en plus la Pinocchio pour le truc en Italie Oui Pinocchio Ils auraient pu lui filer un nom de star genre un truc de Star Wars Tu sais le robot là Ceci se P.O. Ceci se P.O. Il était bon et toujours en pleine forme Ceci se P.O. Il y avait une montagne aggravée Je m'en fous je suis pas fatiguée Jeanne Prénom de vieille mais sur une jeune Elle a 15 ans Elle habite à quand ? Oui que vous voulez Ça va Jeanne ? Ouais ça va et ça T'as gueulé après tes parents un peu Parce que tu commences à être un âge où tu peux te rebeller Et dire quand même Jeanne vous êtes sûre ? Euh ouais ça je l'ai fait l'année dernière Ah là mais pourquoi si je sais pas pourquoi ils t'ont appelé Jeanne ? Ça ça sent le prénom pour faire plaisir à ma famille C'est ça Elle a bien oublié c'était Jeanne en plus ça Avec H Jeanne Et là pourquoi ? Et c'était qui Jeanne ? C'est pas une question ? Ah bah c'est là qu'elle a été bourré C'est ça Jeanne C'est ça Et c'est ça Jeanne Jeanne c'est bien ça Jeanne Bon tu voulais aller vers un samedi bonjour ma chérie Ouais je voulais vous dire bonjour à toute l'équipe d'abord parce que je vous kiffe Ouais t'es un amour Et puis mes potes Martin, Timothée, Pauline, Manon et tout le reste D'accord t'as un copain qui s'appelle Timothée Ça aussi il faudra qu'on en parle Timothée Timothée Il y a un truc qui est ouf, vous regarderez les prochaines émissions Bienvenue chez Coé Vous verrez dans le public on a des prénoms Mais tu ne sais pas d'où ça vient Des fois j'ai cru qu'ils se foutaient de ma gueule C'est vrai Il y en a un qui nous fait parler, comment ils s'appellent ? Stibiling Cudumil Il y avait des prénoms Jima c'est pas vrai vous avez un problème pour parler Dites le tout de suite on est chez l'orthophoniste Et voilà la série On a des spécialistes vous verrez mercredi prochain Gros bisous à Jeanne je t'embrasse ma chérie Je vais te passer un coup de gueule Ah quand même Mais excuse moi j'ai cru même elle ne dit pas Elle parle pas Jeanne dépêche toi Non mais je voulais dire Non mais je vais te passer un gros coup de gueule Contre les mecs qui demandaient l'avis de leurs potes Avant de sortir avec lui Genre vous faites pas ça vous les filles Ah mais ouais c'est vrai que c'est relou ça Vous pouvez pas prendre vos décisions par vous même Bah vas-y gueule toi aussi Marias rebelle ce soir Bah enfin des fois c'est parce qu'on vous trouve un peu moche On veut une confirmation Sia c'est que nous on est prêt à tout mais après on veut pas se taper la ronde Bah parce que des fois nous on est tellement chauds les garçons On a tellement envie que même une à peu près moche On se dit oh elle est pas mal Parce que c'est l'envie Alors que le copain il est plus à froid lui Il va dire non elle est moche Il a le recul Bah lui il a le recul et il arrive et il dit non on n'y va pas vraiment C'est horrible Bah si t'as vraiment envie Tyra Mais attends mais vous les filles c'est pareil Non Vous vous faites un peu embrumé par un mec qui vous a envoyé 4 ou 5 sms Vous commencez à le trouver bien il y a la bonne copine qui en a fait Non laisse un salaud il a tout tapé tout le bahu Non mais c'est pas ça Non mais il y a des mecs qui ont envoyé mon lien Facebook Les photos et tout pour savoir s'il devait sortir avec moi ou quoi Et c'est quoi tes photos ? On voit ton lien C'est normal Non mais c'est 15 ans C'est normal les photos je veux dire t'as pas fait de photos normales Non non bah non Et bah alors t'es plein pas Bah oui Mais non mais c'est pas Et c'est pas qui lui ont fait non mais elle est pas assez bonne et tout Ah mais si t'es pas assez bonne ma chérie c'est normal Ah non écoute excuse moi tu sais quoi t'as le week-end pour être plus bonne Et puis on se retrouve lundi et puis tu nous diras si t'es plus bonne Non non Tu passes en commission de ras-frappage Mais t'imagines les mecs entre eux quand même Imagine elle a kiffé sur un mec Le mec il a envie d'y aller mais il demande à ses potes Et ses potes lui disent non elle est pas assez bonne Mais parce que vous êtes comment vous ? Eh nous moi Parce que vous êtes pas du genre à ce que la copine va arriver en disant t'es fou quoi T'as vu comme il est gros Non 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 Si il est gentil vas-y Qu'est-ce que t'en penses ? Comment tu le trouves ? Si il te fait marrer Non mais tu te fous de ma gueule Marion Non je suis sérieuse Mais Marion tu te fous de ma gueule Mais non T'es en train de me dire T'es en train de me dire que ta copine va dire Non s'il est gentil vas-y Mais non mais je m'en fous La copine le trouve beau ou pas Mais en plus Ah regarde qu'elle s'y tapait Excuse moi Et excusez moi plus vous êtes jeune en plus plus vous êtes dans le délire du physique Bah oui Ah tu le vois hein Les fans de Baptiste Diabiconi Elles le trouvent trop beau Elle a raison Elle le trouve trop beau Tu vois Mais Coco elle a raison Mais si Donc ça veut dire que plus on est jeune Plus vous êtes sensible au côté un peu plastique Tiens je vais raconter une connerie C'est pas méchant ce que je dis Mais c'est vrai Il chanterait de la merde Baptiste Diabiconi Que vous achèteriez quand même son album Parce que vous le trouvez trop beau Voilà Et ça c'est parce que C'est des délires à dos Puis quand vous grandissez Vous allez dire Oh il n'y a pas que le physique Mais Coco elle est assez grande Il y a la tue aussi Il est beau Enfin c'est pas On n'a pas besoin de la Val-Van On a copié de nous Mais arrêtez mais vous êtes mort Non on le trouve pas On le trouve pas Mais vous êtes hypocrites Moi je suis d'accord avec elle Je vais faire comme vous Nous non plus On n'a pas besoin de la vie Jamais 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 On est malin devant vos potes Non jamais Mais si Coé tu sais très bien Non jamais Et nous ce qui nous intéresse De toute façon c'est la beauté intérieure D'accord Parce que le plus intéressant C'est de parler à l'intérieur Au coeur d'une fille Le physique c'est surfait Ouais Ça dure pas surtout Vous quand vous dites Qu'une meuf est bonne Vous êtes tout fiers Vous montrez à vos potes Regarde elle est bonne Regarde elle est bonne Non vous faites pas ça On ne montre pas nos copines Regarde il est beau Regarde il est beau Non Je comprends Mais c'est vrai Toi je comprends Il est beau mec Genre vous le montrez pas Regarde mon mec il est beau Mais même si elle le trouve pas beau On s'en fout On n'a pas honte On n'a pas ne pas sortir avec le gars Parce que notre copine Le trouve pas beau Alors que vous Vous êtes capable de faire ça Mais vous êtes menteux Mais si C'est pas vrai C'est pas vrai Il y a aussi les seins Ouais C'est ça Ah puis il y a un peu les fesses Nous sommes d'accord avec toi Jeanne Bon en tout cas Jeanne Je te fais des gros bisous mes chéris Je t'embrasse fort Gros bisous Et stage de remise en bonne Ce week-end N'oublie pas Et on se parle lundi ma chérie Je t'embrasse Gros bisous Dans un instant La suite de nos conneries Il y a Pierre qui nous a envoyé un mail Tu ne bouges pas Pierre On se parle dans deux secondes Ah j'en ai râle cul De faire les jingles Pour le dégarni Le couillon Et ses deux cagoles Ça tourne On enregistre Ah ouais C'est pas vrai C'est pas vrai C'est pas vrai 21h minuit Sur Energie Bienvenue sur Energie Ah j'étais en train de manger Un petit bout de chocolat Dans quelques jours Pour Taylor Swift C'est bien J'ai l'impression D'être au Buffaloville Là Au Buffalo Ouais Hé Ma salade d'accueil Elle arrive Faudrait que j'y aille un jour Parce que je connais pas du tout La salade d'accueil Chacun nous en parlait Mais Julie t'es en train de me dire Qu'il faut qu'on s'organise Une petite sortie au Buffaloville Grave T'es en train de me dire ça Mais on va le faire Taylor Swift sera le 8 novembre Notre invité Et arrive Le Migali qui m'a arrivé Et Max Goubli aussi Tiens A gâcher ta faite Fais-tu pas trouver sa tête T'es en train de me dire Il y a Kev Adams Il y a Kev Adams Qui va venir nous voir Ah il est trop beau Et Elise et Moon Il y a Elise et Moon Kev Adams Je crois qu'il y a Jamal Qui doit passer dans les semaines qui viennent Ouais Si 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 Il y a plein de gens qui viennent Si je Bah si Il y aura les Kaira Ouais Ah oui il y aura les Kaira Je veux bien leur morceau Il était marrant en plus Ouais vas-y Donc voilà Il y a plein de gens qui vont passer Il y a pas que des chanteurs Ouais il y a plein de gens Bon en tout cas On a Pierre qui vous a envoyé un mail Ça va mon Pierre ? Ça va et toi ? Oui je vais lire ton mail Bonjour au Grand Coé Ça démarre très très bien Ça démarre bien ce truc Je le kiffe Qui sait comment le prendre Pierre ? Ainsi que toute l'équipe Je m'appelle Pierre R Ça a fait plusieurs années que je vous écoute J'adore votre émission Mon problème Et Écoutez bien parce que c'est un très gros problème T'as raison de rire Mon problème est Que mes tétons sont enflés Je mesure 1m73 pour 61kg Je suis plutôt svelte Mais depuis 2 ans Mes tétons sont comme gonflés Car lorsque je suis torse nu Seule avec mes amis J'ai des tétons normaux Ou même quand je porte des maillots moulants Car au lieu que ma poitrine soit plate On voit 2 grosseurs Et ça me complexe Et me gêne terriblement Est-ce que je Pour parler franchement Est-ce qu'on dit que tu as les tétons qui pointent Ou c'est parce qu'ils sont gros comme des boutons ? Non j'ai des tétons qui pointent Ouais Bienvenue au club mon chéri Ah mais c'est comme toi alors Moi j'ai des tétons qui pointent Mais pourquoi tu dis enflés ? C'est à dire qu'ils sont pas Mais toi ils sont pas enflés Ils pointent C'est juste une petite pointe Non mais là ça se voit pas beaucoup Mais dès que j'ai un petit pull J'ai des tétons qui pointent Ouais c'est si on voit un petit point Bah ça me dégoûte Voilà Les tétons ça me dégoûte J'aurais bien fait comme ça mais j'arrive pas Les tétons de mec Non mais c'est vrai j'ai des tétons Mais attends moi j'ai des tétons qui pointent Tu me mets un pull Tu me mets n'importe quoi J'ai des tétons qui pointent Ouais c'est vrai tu pointes tout le temps Mais lui c'est pas pointé ici C'est pointé toi Ouais bah ouais Enfin non Ils sont pas que pointés Ils sont aussi quand même assez enflés Ah c'est ça Ils pointent mais ils sont enflés en plus Enfin je veux dire Qu'est-ce que t'appelles enflés ? J'arrive pas à comprendre ce que c'est que des tétons enflés Bah c'est la rustine Bah c'est des gros mamelons Ils les sveltes Bah ouais voilà T'as donné de... Et ça part un peu aussi T'as allété ces derniers jours ou quoi ? Ah non ? T'as eu des chiots ? T'as eu une portée ? Qu'est-ce qu'ils... Ah arrête ! Ah oui ! Ah non ça y est je vois ! Mais oui ! T'es en train de me dire que t'as le gros téton un peu en goutte d'eau La pastille Voilà Ah c'est dégueulasse ça ! La tétine quoi ! Il appelle pour avoir du réconfort Je te réconforte mais c'est dégueulasse Ah non ! J'avais un copain qui était pareil que toi Genre tout maigre Et la tétine Et dès qu'il l'a enlevé ça lui faisait deux petites tétines au bout des seins Ah c'est immonde ! Ah ça c'est immonde ! Ah ouais tu peux mettre une boucle d'oreille ça te mâche la tière après Alors là mon pote je crois que t'as pas 50 solutions Il faut que tu muscles le plus possible Mais comment tu muscles ? Bah parce que c'est quand même un peu... c'est du gras C'est quand même du... c'est un peu de gras Mais les tétons ça se muscle pas ! Bah si tu mets des tétis à le terre En fait c'est pas que des tétons C'est pas que des tétons C'est le bout du sein Qui est comme ça, qui est en goutte d'eau là Ah les seins en goutte d'eau c'est dégueulasse C'est dégueulasse C'est comment vous vos tétons ? Ca se fait opérer si ça se trouve Coupe ! Monde tes tétons ! Monde tes tétons ! Monde tes tétons ! Monde tes tétons ! Ouais il est des normaux ! Ah Pierre t'as pas de tétons ! T'es plein du téton ! Ah mais ça me dégoûte de toute façon les tétons Moi j'ai... Moi c'est les mamelons qui me dégoûtent Ils sont tout plats ! Oui ils sont tout plats ! Je veux voir t'as ? Non arrêtez parce que En plus j'en parle et ça me gêne un peu Moi ils sont un peu normaux Ils sont tout... Ah ! Ah ! T'as mis un bouton ! J'ai les tétons qui pointent Et par contre je ne supporte pas Allez les filles à vous ! Je ne supporte pas les filles qui pensent que c'est excitant Tu sais qui te les chouillent un peu le téton Moi j'aime bien ! Ca me dégoûte ! Ca m'énerve, c'est comme fouiller dans le fond du nombril Et bah c'est comme pour nous les nanas Quand vous nous touchez les tétons et que vous nous léchez Ca nous fait rien ! Vous avez déjà essayé ça dans le public pour ceux qui ont un nombril creux Vous mettez votre petit doigt dans le fond du nombril Puis vous essayez d'aller au fond Vous allez voir il y a un moment ça vous énerve C'est énervant ! C'est une sorte de... Moi je trouve pas moi ! C'est une partie qui énerve Et bah les tétons ça me fait la même chose Il y a un moment ça m'agace Il y a les yeux aussi Quand on te met les doigts dans les yeux c'est pareil Le roman c'est gênant Absolument c'est ça Mais en tout cas Pierre Y a pas grand chose à faire si... Ca veut dire que t'es pas musclé non plus T'es Svelte t'aimais pas musclé Ouais je suis pas du tout musclé Justin je crois qu'il a des tétons enflés Montre nous C'est pas juste question des glandes de l'adolescence Ah non Je comprends alors Mais ça doit pouvoir s'opérer normalement Et Jérémy on a pas vu les tiens ? J'en ai pas Jérémy c'est différent Jérémy a des seins énormes Jérémy a des seins énormes Jérémy a 95G Comme ma bite ! Je suis pas sûre tu dirais ça On va pas reparler de la mesure de lundi Parce que le Guinness Book a téléphoné Ils ont dit 3cm On a jamais vu Est-ce qu'on va faire une photo ? Il a fait exprès Et il se foutait de la gueule de Jeff Bon Pierre en tout cas écoute Bon pote on a déconné là-dessus Mais c'est vrai que les seins en gouttes d'huile Il faut que tu te muscles un peu Parce que tu verras que si tu te muscles et que tu tends les pecs Je pense que tes seins ils vont te... Ah ouais c'est pas faux ça C'est pas faux ça T'as jamais vu un mec musclé qui est musclé qui a des pecs qui a les seins en gouttes d'eau Ca n'existe pas C'est parce qu'il a du gras C'est qu'il a du gras mal placé Si tu dessines les pecs tu vas voir ça va se retendre Parce qu'en dessous ton muscle il va travailler et ça va retendre ta peau Bon bah fais des pompes Bon bah ouais je vais me mettre au sport Bah ouais ouais Et arrête d'allaiter ta meuf Voilà c'est ça C'est ça où tu vas travailler dans une crèche Je sais pas tu te débrouilles Je te fais des bisous Pierre Des bisous merci beaucoup Ciao mon pote porte-toi bien Dans un instant il y aura le devine qui séance On se fera le super jeu et la suite de nos conneries sur énergie Ah c'est vendredi Et alors du coup je me suis fait dessus Ah merde il y a la lumière rouge Ah je suis à l'antenne Salut moi c'est Nikos Si si je vous jure Je fais bien Nikos Koi 21h minuit sur énergie Ce week-end c'est le week-end de One Direction Et c'est le dernier soir pour gagner vos invitations Pour aller voir les One Direction en concert C'est demain soir Et demain soir vous allez les voir en vrai Ces concerts très privés et tout Les dernières places à gagner jusqu'à minuit C'est le dernier moment pour les gagner C'est au 6-11-12 par sms Et c'est là que ça va repartir C'est bon tiens vous avez vu avant que je lise quelques mails Vous vous souvenez de Zaya ? Oui Et bien golez Zaya quand même Elle a un corps parfait Autant elle a une gueule de Non mais c'est pas grave Je la tue Mais elle a des fesses cambrées et tout C'est une tuerie Et donc Zaya vous vous souvenez de l'histoire Elle s'était fait choper à cause de Ribéry Oui A l'époque où elle était mineure, prostituée, etc Et bien elle a déclaré Parce que maintenant elle commence à en parler Et puis surtout tout le monde s'en fout Elle a déclaré Il est ni galant, ni aimable, ni gentil Ah bon ? Il est ni galant, ni aimable, ni gentil Putain vache Parec Ribéry il a dit Bah j'ai regardé dans le dictionnaire J'ai pas trouvé le mot ni galant, ni amable, ni gentil En forme de la gueule C'est vrai Si tu regardes ni aimable, ni galant, ni gentil Il n'existe pas C'est pas étonnant en même temps Je voulais quelques mails Salut Kohé, salut toute l'équipe Comment ça va ? Bien Message de Hanouk Je voulais vous passer un petit bonjour Je vous écoute tous les soirs, vous êtes génial Lisez mon mail S'il te plaît, s'il te plaît Fais Kohé, fais Julien Leperce Oh non Allez, fais lui plaisir Mais comment un jeune peut demander Julien Leperce Enfin, c'est un truc de vieux Mais est-ce que tu le fais bien ? Ouais, 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 ouais Attention top, c'est parti On y va, c'est fini Message de Gabin Gabin C'est mignon Non mais ça il y en a beaucoup maintenant des Gabins Je m'appelle Gabin J'habite à Saint-Barthes aux Antilles Salaud ! Je vous écoute tous les soirs, j'aimerais venir vous voir Mais je ne peux pas, bien sûr, c'est un peu loin Vous êtes trop trop top, continuez Coco, t'es génial Marion et Julie aussi Juste un peu moins Normal avec le cuit d'une moule Ah, ça mange, ça mange Giguette Tu déchires Et Jeff aussi Mais tu morfles bien Et j'aimerais avoir une photo dédicacée Je vous invite à venir chez moi à Saint-Barthes Sur ce, bonne soirée Quel salaud Putain, continuez Pour le super jeu, appeler un de ses quatre mon père C'est un mec facile à énerver En plus en ce moment il est malade Quel salaud Oh, j'y appelle mon père, il est malade, c'est bon Julie, tu es mon idole, nous dit Blandine Oh Je trouve que toi et Pietre vous ferez un super couple Mais on s'est déjà concerné depuis longtemps Pietre, t'es cool Marion, tu es drôle et t'es très belle Jérémy, faudrait que tu parles plus Ou plus Je ne sais pas Tu n'as pas de chance et Koé, t'es trop cool J'ai des questions pour vous Pietre, est-ce que tu es mariée ? Non Marion, est-ce que tu es amoureuse ? Non Julie, est-ce que tu as déjà un enfant ? Non Est-ce que tu aimes vraiment faire ta vie avec ton mec ? Non Est-ce que tu vas rester à la radio ? Bah oui Koé, est-ce que tu as une copine ? Non C'est que des noms Voilà, vous pouvez m'envoyer une photo dédicacée à Boulain Bianco, etc. Je t'envoie ça ma chérie On en fait une dernière ou pas ? Bonjour Koé et toute l'équipe Signé Marie-Jeanne Oh Marie-Jeanne Non Pietre Je sais ce que ça veut dire mais non Je voulais vous remercier de ce que vous faites tous les soirs Moi je suis en pension toute la semaine et tous les soirs je vous écoute avec des amis Vous me remontez le moral, je vous adore, vous êtes trop drôle Koé, t'es trop beau Ah ! Une non-voyante Julie et Marion, vous êtes trop shoot Pierre, t'es trop con mais t'es trop canon Je vous adore, je vous embrasse hyper fort Est-ce que je pourrais avoir une photo dédicacée ? A Pontivy On t'envoie ça ma chérie Restez là, le devine qui c'est le super jeu dans 2 minutes sur Énergie Donc on installe le super jeu ! Le super jeu ! Avec Samantha qui va t'en occuper Bonjour Samantha, bienvenue sur Énergie Ca va toi ? Ca va, ça va, merci T'habilles où Samantha ? A Montélimar Oh très bien, jolie petite ville de 30 000 habitants Genre tu connais le nombre d'habitants de Montélimar ? Je crois qu'il y a 30 000 ou 25 ou 30 000 habitants à Montélimar Ah j'en ai aucune idée Ah bah je te le dis Et la spécialité Julie c'est quoi ? Le nougat Et c'est vrai que t'as du nougat partout, tu fais pas à Montélimar t'as que ça tout le temps Tu fais quoi dans la vie toi ? Je suis maman au foyer Pietre, est-ce que je te jure ? Mon micro est éteint Non mais enfin sans déconner, excuse-moi c'est quoi ce bruit ? C'est de votre faute là d'avoir foutu dans l'eau lundi là Mais même le micro est éteint, tu peux pas te moucher en silence ? Mouche-toi dans le micro pour lui Non mais c'est un truc de ouf Dégueulasse L'autre qui se mouche, c'est une trompette Oh Pietre Maintenant on va autant assumer Bah oui L'usine à merde là-dedans Je sais pas comment t'arrives à faire T'as vu la tête de la rine T'as vu la tête de la rine ? T'as vu la tête de la rine ? La rine de compète, on m'appelle de la rue Enfin c'est bon Ah non ça c'est moche Il a repris le flambeau, le titre est disponible maintenant Bon en tout cas Samantha Tu vas piéger qui ma chérie ? Mon beau-père Oh le beau-papa, 35 ans Voilà Si tu lui apprends que tu attends un deuxième bébé Oui parce qu'il y en a déjà un Oui voilà Il va gueuler ? Il va gueuler ? Ah ouais 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 D'accord, il est tout le temps en arrêt de travail ton beau-père ? Bah assez souvent en fait, c'est un peu Pierre Richard Mais parce qu'il se fait vraiment mal ou parce qu'il a pas envie de bosser ? Ah oui, non non non, il se fait tout le temps mal Mais qu'est-ce qu'il fait pour se faire tout le temps mal ? Ah bah il tombe tout le temps, il y a toujours un problème en fait Il est peut-être dans les nuages Quel boulet Bon il est alors, il paraît qu'il t'a foutu dehors de la maison familiale ? Ouais enfin il y a eu des embrouilles quoi Ah ouais, ça va être tendu alors A cause du premier bébé ou pas ? Comment ? A cause du premier bébé ou pas ? Non non non, pas du tout Bon allez on va faire 5 phrases qui vont être très cool aujourd'hui Mais attention c'est pas le règlement de compte là, c'est pas le but C'est vendredi moi j'ai envie de paier dans la famille, d'accord ? Première phrase, j'attends un deuxième bébé, j'ai besoin d'argent La deuxième, c'est pas avec les quelques barrettes de shit que vend mon mec qu'on va s'en sortir La troisième, tu t'occuperas du petit, t'es toujours en arrêt Feignasse Quatrième, je t'aime pas, maman a raison de te faire cocu C'est beau celui-là Tranquille Et le dernier, tocard, d'accord ? Allez, on y va dans un instant, je te laisse te chauffer un petit peu, tu vas voir ça va bien se passer Le temps de faire un devine qui c'est à Renette Ouais, Renette ? Oui, ça va être de la vieille Je suis sûr qu'elle va me prendre pour le voisin Là Renette, elle va y aller direct Je rappelle que vous pouvez jouer avec ça tout le week-end, ça ne vous coûte rien Vous appelez une personne âgée, en même temps vous lui rendez service Elle sait où est son téléphone parce que des fois ça sonne tellement peu Oui ! Allo ! Oui, bonjour ! Bonjour ! Comment ça va ? Ça va, ça va, ça va bien Devine qui c'est ? Mais justement, je me demande... Qui appelle pour dire bonjour, devine qui c'est ? C'est M. Beaubré ? Oui, c'est M. Beaubré, ça va bien ? C'est bien M. Beaubré ? C'est M. Beaubré, comment ça va ? Ça va ! Ça va bien, la santé ? Oui, la santé, ça va mieux Ah bon ! C'est M. Beaubré ? Oui, c'est M. Beaubré, oui, oui ! Beaubré ? Où vous êtes ? Eh bien, je suis chez moi, pourquoi ? À Garibaldi ? À Garibaldi, bien sûr ! J'étais chez moi, j'étais là, je me disais tiens, M. Beaubré, s'il appelait Renette pour lui dire bonjour Ah ! Vous êtes revenu des Antilles alors ? Comment ? Vous êtes revenu des Antilles ? Oui, je suis revenu des Antilles, hier ! Hier ! Il a fait beau, il a fait très très beau ! Où, là-bas ? Oui, dans les Antilles, il fait toujours très beau ! Ah ! Ah oui, c'était bien ! Oh là là, qu'est-ce que c'était sympa ! On a mangé du... du caïpoule, du... 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 du samoussa... Et homard ! Des homards ! Des homards ! Des langousses, des... des samoussas, des tout ! Ah ! Qu'est-ce que ça demande le téléphone ? Comment ? Ah, c'est hier ! C'est hier vous êtes arrivés ! C'est hier ! C'est hier, hier, hier ! Oui ! Voilà ! Alors, ça y est, alors maintenant vous êtes revenu en France pour la fête de la Toussaint alors ? Ah, mais oui, la fête de la Toussaint ! Bah oui, on adore fêter les morts, nous, ça... Ça, on adore ça ! Hum... Donc, on s'est dit, on va revenir pour les fêtes de la Toussaint. Et vous, ça va ? Oui, ça va ! Bon, bon, le temps... Il pleut, hein, c'est pas beau, hein ! Oh là là, oh là là ! Il pleut ? Oui. Non ? Non, moi, il pleut pas ! Oh non ! Je suis à Velle, dans le 9ème verre... Il pleut pas, hein ! Ah, bah, c'est limite limite, il peut pleuvoir d'un moment à l'autre, hein ! Ouais, j'allais me préparer pour descendre au casino, pour faire descendre le sucre un petit peu... J'ai pas compris, hein... J'ai pas compris... Hein ? J'ai pas compris... J'ai dit, je vais descendre, j'allais me préparer pour descendre au casino, c'est pour ça que j'ai mis du temps à répondre... Ça, j'ai encore moins compris que la 1ère fois, là, c'est-à-dire que... Je pensais que la 2ème fois j'allais comprendre, mais... Vous êtes descendu au casino pour... Vous êtes descendu au casino pour... Le casino supermarché ! Ouais, bien sûr, bah, on va pas aller jouer au casino, le casino supermarché, bien sûr ! Oui, pour faire descendre le sucre un petit peu... Pour faire descendre le sucre... Voilà... Bien sûr, je comprends plus... C'est pour se dépenser... Bon, et bah, en tout cas, voilà, je vais vous faire un petit bisou ! Oui, parce que c'est mon anniversaire, et c'était mon adversaire hier ! Oh, bon anniversaire, alors ! Ah, merci, c'est gentil ! Ça fait quel âge, maintenant ? Je suis 66... Hein ? 66... 66 ! Bah, dis-donc, vous faites plus, hein ! Vous faites plus ! Comment ? Vous faites plus ! Je fais plus que ça ! Ah oui, oulala, oulala ! Arrête ! Moi, j'allais dire 80 ! Moi, j'allais dire 80, sans me... Arrête le coup ! Que 66 ! Vous vous êtes trompé ! Faut faire plus d'aller-retour au casino ! Vous avez transformé en euros ? Non, ça fait pas 66 ! 66 ans ? Coucou ! Coucou ! Comment ? C'est en parlant ? Ma voix est vieille ! Je ne comprends pas ! Bon, en tout cas, je vous fais des gros bisous ! Oui ! D'accord, je vous embrasse ! Oui, à bientôt ! Au revoir ! Et donc, hier, 66 ans ? Oui ! Monteuse ! Allez, coquine, tu me fais toujours rire ! Allez, au revoir ! Au revoir ! Bonsoir, bonsoir ! Bienvenue sur NRJ ! Dernier jour pour gagner des places pour les One Direction ! Oui ! Oui, je t'en prie pas ! Merci ! T'as vu, j'ai même pas besoin ! Je me suis juste retourné... T'inquiète ! Et elle fait, oui d'accord ! Allez au cours ! On va flipper quelque part ! On a Samantha qui va piger son beau-père au super-jeu ! Ça va Samantha ? Ça va, ça va ! Est-ce que t'es prête ? Oui, oui ! Voici les 5 phrases à dire à beau-papa ! J'attends un deuxième bébé, j'ai besoin d'argent ! C'est pas avec les quelques barrettes de shit que vont mon mec qu'on va s'en sortir ! Tu t'occuperas du petit, t'es toujours en arrêt Feignas ! Je t'aime pas ! Maman a raison de te faire cocu ! Et la dernière, toccard ! Et si ça gueule, tu laisses gueuler énormément ! Et évidemment, la question, t'es où ? Le dans ton cul est de rigueur ! De quoi dans ton cul ? On y va ! Dans le jeu ! Ah d'accord ! Oui, allo ? Oui, Olivier ? Oui ? Oui, c'est Sam, je te dérange pas ? Non, ça va, pourquoi ? Tu sais que je voulais te parler un peu, j'avais essayé de te joindre mais avec le petit, c'était pas évident ! En fait, si j'ai quelque chose à vous demander, je peux compter sur vous ou sur toi et maman ? Oui ? De toute façon, tu as toujours dit ? Oui, mais en fait, je sais pas comment me dire ça, c'est un peu délicat ! Bon, je vais te le dire cash, je vais être clair ! J'attends un deuxième bébé et j'ai besoin d'argent ! De quoi ? Tu as fait ça ? J'attends un deuxième bébé et j'ai besoin d'argent ! Mais attends, tu me fais quoi, là ? Ben... Tu fais quoi, Sam ? Ben... Le fille, il a dit trois mois et tu es encore enceinte ? Ben, ouais ! Mais arrête tes conneries, quoi ! Mais c'est pas des conneries, je t'assure ! Ouais, là, là ! Attends, je vais faire comment, moi, pour le dire à ta mère, là ? Ben, je m'en fous, c'est pas mon problème ! C'est pas ton problème ! Ben, ouais ! Ben, tiens ! En gros, il faut que tu me donnes de l'argent, quoi ! Ouais, en clair, pour que je me démerde, quoi ! Ouais, ouais, puis tu me donnes de l'argent, tant qu'à faire ! Ben, tiens, tant qu'à faire ! Ben, oui ! Ben, je sais pas, tu vas aller bosser un petit peu, quand même ! Non, non ! Non, non, mais non ! Tu vas me donner de l'argent, parce que c'est pas avec les quelques barrettes de shit que vend mon mec qu'on va s'en sortir ! De quoi ? En plus, ils vendent des barrettes de shit ! Ben, comment tu veux qu'on fasse si tu me files pas d'argent ? Ah, non, mais, hein, tu te rends compte dans quelle merde tu te trouves, là ? Ben, ouais, mais tu vas m'en sortir ! Ben, difficilement ! Très difficilement, parce que tu sais très bien qu'en plus, je suis en arrêt ! Ouais, ben, de toute façon, voilà, t'es en arrêt, donc, tu t'occuperas des petits, t'es toujours en arrêt, Feignasse, de toute façon ! Euh, tu te rends compte comment tu me parles, là ? Tu me demandes de la thune, puis après, tu me dis, t'es toujours en arrêt ! Ben, ouais, t'es une feignasse, c'est comme ça, c'est tout ! Ah ouais ? Ah, tu le prends comme ça ? Ben, c'est toi qui a l'air de mal le prendre ! Ben, je le prends mal, parce que, attends, t'as un deuxième bébé en moins de 3 mois ? Oui, mais comme je te dis, oui, mais tu auras le temps de t'en occuper, t'es toujours en arrêt ! Ah non, 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 je m'en occuperai pas, non ! Je vais m'occuper de Ève, mais c'est tout, hein ! De toute façon, je vais te dire une chose, moi, je t'aime pas, maman a la raison de te faire cocu, clairement ! De quoi ? Ouais, ouais, je t'aime pas, maman a la raison de te faire cocu, c'est tout ! Ben, c'est très bien ! Écoute, qu'est-ce que tu veux faire ? Je vais en parler à ta mère, comme ça on va voir qui est cocu de l'un ou l'autre ! Mais non, mais non ! Ah ouais ? De toute façon, t'es un tocard ! Ouais, ben toi aussi ! T'as raison, Sam ! Allez, allez, je vais raccrocher ! Non, 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 mais non, raccroche pas, ça sert à rien de t'énerver ! Ben, si, si ! Si, si, puis je crois même que je vais prendre la bagnelle pour venir t'en mettre une ! Mais non, mais tu le savais ou pas que t'étais cocu ? Non, ben non, je crois pas, non ! Ah ben voilà, je t'en apprends une ! T'as demandé le blé ou pas ? Et tu, ouais... C'est qui, lui, là ? Ben, c'est... C'est, en fait, voilà, je t'arrête d'ego, mais j'ai un autre mec ! J'ai un autre mec en même temps ! Ah oui, ben de toute façon, je le savais déjà depuis longtemps, ça ! Qu'est-ce qu'il dit ? Ben, il dit qu'il savait que j'étais avec un autre mec ! Alors, demande-lui pour le blé, il est d'accord ou pas ? Ben, en fait, oui, tu me files de l'argent ou quoi ? Tu me files du blé ? Quoi ? Ce mec, c'est... Ce mec, c'est un mec avec... C'est pas cru ou pas ? Quoi ? C'est pas cru ? Euh, non... Merde... Euh, non ? C'est quoi, c'est quoi cette voix de bâtard, là ? Ben... N'importe quoi ! C'est maître Nadja ! Tu vois ? Quoi ? Pas de chance, pas de chance, parce que j'écoute souvent Énergie, je connais sa voix ! N'importe quoi ! Ben voilà, ben voilà, mais c'est malin ! Mais Samantha, mais... Comment on est grillés ! Mais Samantha, mais comment on est grillés ! Ben voilà, mais en plus il est cool ! Elle le jouait bien pour le coup ! Elle était très bien, elle était très bien ! Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Papa cool ! Très très bien ! Il est trop cool, il est cool comme moi ! Mais les papas, ils sont zen ! Il ne le sait pas encore, on a casé un truc vrai là-dedans ! Non, je déconne, Olivier ! Bravo, bien joué ! On est sur Énergie ! Ah, je vous fais des bisous les deux ! Je vous embrasse en tout cas, d'accord ? Allez, bisous ! Qu'est-ce qu'elle gagne Samantha, Julie ? Maria va le dire ! Ouais, une PS3 ! Ouais, c'est bon, on vous embrasse tous les deux ! Je vous fais des gros bisous, à bientôt Samantha ! Je t'embrasse et arrête les bébés ! Calme-toi, calme-toi ! Oui, t'as le temps ! On a le temps, laisse reposer le bazar ! Non, sinon c'est compliqué ! A tout de suite, bisous ! Mais voilà, non, c'est toujours une ville que j'aime bien venir ! Yes ! Je n'en peux plus, je n'en peux plus ! La semaine devant Énergie, j'ai eu droit à cette même question ! Les One Direction, comment on fait ? C'est reparti là ! Je sortais, je descendais de mon scout, elles arrivaient, je discutais même plus, je disais NON ! NON ! Y'a plus eu de place ! Et dire qu'ils reviennent en France au mois d'avril ! Oui, mais quand même ! Oui, mais alors là, ça y est, c'est la tournée, c'est les vraies dates ! Ouais, c'est les vraies dates ! Ah, merci ! J'ai pas vu Amneville, c'est un faux ? C'est Amneville aussi ! Amneville, putain, c'est bien ! Et ils arrivent à faire deux heures de show ? Non ! Ah oui, pourquoi ? Parce qu'avec un album, c'est touchy quand même, deux heures de show ! Bah, il y a deux albums ! Ok, d'accord ! Eh, mollo les fans ! Eh, si t'as pas suivi la carrière des One Direction ! Bah si, mais laissez-moi les, j'ai raté trois mois ! Ce qui m'énerve avec ça, c'est que le plan de, je viens de voir, de « Ah, t'es génial ! Super ! Je t'adore ! Super ! Je peux faire une photo de ça ! » Et autrement pour les One Day ! Oui, mais c'est pour ça maintenant que je veux dire « Non, je n'ai pas de place ! » Je vous aime pas ! Enculé ! Salaud ! Bon, en tout cas, avec tout, vous avez vu, en parlant de… Je vous avais vu, Loana… Bon, c'est avec Loana ! Ouais, bah où là où ? Arrêtez, la pauvre ! Moi, me suis de la paix ! Bah oui ! Elle est où ? Elle en est où maintenant ? Elle va mieux ? Je sais pas, elle est à l'hôpital il y a quelques semaines ? T'en as, toi ? Non, 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 comment j'en aurais ? Donc, il paraît que Loana a décidé de se confier devant les caméras de 30 millions d'amis. Oh ! Quoi ? Mais c'est pas une vanne ! Arrêtez, c'est pas une vanne ! Non, non, mais c'est vrai ! C'est une info, c'est pas une vanne ! Non, mais c'est une info ! Ouais, non ! Au rayon mammouth ! Non, c'est pas une vanne ! Laissez-moi finir ma phrase ! Elle s'est confiée aux caméras de 30 millions d'amis, dans lequel elle dit à quel point les animaux l'ont aidé à reprendre espoir en elle après de nombreux déboires. Voilà ! Voilà ! Voilà ! Pas de vanne ! Et l'animal qui l'a le plus aidé, c'est le mouton ! Ah bon, pourquoi ? En kebab, ça lui a donné des forces ! Comme ça, plein de force ! Arrête, c'est vrai ! Bon alors, faut j'expliquer un truc, mais vraiment relou, c'est que... En fait, j'ai toujours de la bave au coin de la bouche ! C'est dégueulasse ! Suivant ! Ouais, c'est dégueulasse, c'est ça ! Et en fait, du coup, les filles, elles me disent toujours... Ah, mais c'est deg ! Enfin, je ne sais pas comment faire ! C'est réputé ! C'est bonne façon, ton putain ! J'avais un copain qui avait ça aussi à la commissure de l'oeuvre ! Mais c'est un bulldog, ton copain ! Non, 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 mais c'est lui, c'est lui, c'est lui ! C'est pas que son copain ! Non, mais ça veut dire... Tu sais que tu peux aller voir, je crois, un médecin, parce que ça veut dire que tu as un surplus de salive ! Ah, ça met coeur ! T'es un bavologue ! Non, mais ça existe ! Ça veut dire que tes glandes à salive, qui s'appellent les dents glandes sur... Surinaires ! Salivaires ! Salivaires ! Fabriquent trop de salive, et qu'en fait, t'en as sans t'en rendre compte sur le bord des lèvres, et que tu fais pas attention ! C'est vrai que c'est horrible ! C'est horrible ! Ça sèche et tout ! C'est dégueulasse ! Surtout quand je suis dans la nuit, en fait ! Tu sais que ma mère, elle m'a demandé ce que c'était en puissance ! C'est sûr que t'as pas un pote qui est en-dessus de toi la nuit, et hop ! Le matin, tu te réveilles ! Il est peut-être un peu jeune, Ludo, non ? Non, bah, il n'y a pas d'âge ! Bon, Ludo... Non, c'est dégueu ! C'est les profs que tout le temps ça, moi je me rappelle ! Les profs d'histoire ! L'histoire ! Le prof d'histoire a une facilité à secréter de la mouille à la... Au bord des lèvres ! Ou alors il transpire en dessous du nez, tu sais, au-dessus là ! Mais ça c'est pas très grave ! Mais pourquoi c'est blanc ? Et au bout d'un moment ça part ! Regarde, c'est en train de le faire ! Quand tu parles comme ça, ça devient une semaine sur les côtés ! Et tu vois qu'on est là ! Quand tu parles comme ça, qu'on est là ici ! Et ça reste là ! Et ça reste et ils passent pas leur langue ! Et ça reste ! Moi j'avais un prof de physique chimie qui était adorable ! Il fumait la pipe le matin ! Et je sais pas si tu as déjà senti l'odeur d'un mec qui fume la pipe, la laine, ça plus du café, et le mec il me parlait à 2 cm du village ! Regarde ! Alors ! Alors tu trouves ? Ah c'est horrible ! Le matin c'est horrible ! Tu trouves ou pas ? C'est dur hein ! C'est très très dur ! Et toi tu pouvais pas dire en plus, tu plus de la gueule ! Bah t'as envie de lui dire, t'as envie de lui dire ! Fais quelque chose, prends un chum gomme ! Prends un tic tac ! Prends la boîte, suce le plastique, fais un truc ! Non mais Ludo ! Ludo, là je sais pas ! Je crois qu'il faut que tu vois un médecin ! Mais du coup tu passes ton temps à t'essuyer les coins ? Ou comment ça se passe ? Bah oui mais non mais je suis javal ! Enfin voilà quoi ! Sinon tu peux te mettre des éponges spontanées dans la bouche ! Est-ce que t'es essayé de te découper des toutes petites éponges que tu mets sur le côté de la bouche ? Non faut que tu te promènes avec le truc du dentiste là, l'aspirateur là qui mêle ! Oh ! Téliscol sur ta lèvre là ! Eh ! Ça fait pas mal ça ! Quand des fois le dentiste il te le met et il a oublié le truc qui commence à aspirer l'intérieur ! Ça fait pas mal ça fait bizarre ! Et même la machine elle fait ! Et d'un seul goût elle fait ! Oui c'est vrai ! Et toi t'as un truc ! C'était bien le bruit ! Et le mec il te l'enlève ça fait ! Et il te l'armait et tout ! C'est dégueulasse ! C'est l'habitude du dentiste ! Non le pire c'est que la dernière fois j'y suis allé il y avait une belle dentiste je vous jure que c'est vrai ! Une nana qui était très jolie ! Ça existe ? Oui oui ! Elle était très jolie jeune, elle faisait un remplacement donc moi j'étais dit Ah Monsieur Coyier j'adore vos émissions ! Toi t'es là elle fait j'adore les émissions ! Et elle me parlait la meuf ! Alors c'est sympa ce que vous faites ! T'essaies de parler ! Et à la fin tu sais elle te met le liquide elle dit allez-y cracher ! Ah oui ! Et là c'est super deg parce que la nana t'as essayé de faire bien et de lui parler et de la draguer Et tu craches tu sais t'essaies de cracher le plus proprement Et quand tu te relèves t'as un long filet de barbe ! Qui te relie à la cuvette tu sais ! Et avec un peu de chance t'as été anesthésié donc tu craches ça fait ! Tu craches à côté ! Et après t'essaies de parler et elle te dit ça va ! Faut pas de plaisir que... Faut pas mais... Faut pas pour être bien ! Et t'as ton truc qui coule tu sais sur ton t-shirt ! Là c'est immonde ! Ludo son affaire est dégueulasse ! Oui je sais mais je sais pas quoi faire du coup ! Mais je n'ai pas de solution je suis pas médecin mais je pense qu'il faut me teller ! Non mais va voir médecin ouais ! Je pense que c'est une histoire de glandes et de trop de salive ! T'as trop de salive dans ta bouche mon gars ! Mange des temps pax ! Deviens prof ! Deviens prof d'histoire géo et ça passera tout seul ! Je te fais des gros bisous moi Ludo ! Restez avec nous le Marion teste ton mec tout à l'heure qui va changer un petit peu ! Aujourd'hui c'est le Marion teste ton père ! Attention ! Ah ouais ! Pour foutre le bordel avant le week-end ! Oui bien ! Bienvenue sur NRJ ! Lundi ! Restez bien sur Coé officiel, sur Twitter, sur notre Facebook ! C'est Coé ! Attention ! Lundi gigantesque flash mob ! Et d'ailleurs nous verrons tout à l'heure si le public est prêt ! Si tout le monde a révisé ! Alors on verra ça tout à l'heure ! Je ne crois pas ! Et si vous ne pouvez pas vous déplacer lundi parce que vous habitez loin ! Genre... Cairn-Vernand, Lille, Strasbourg ! Il sera notre invité lundi soir psy ! Ça veut dire qu'il sera avec nous lundi et lundi on pourra refaire la danse du cheval dans le studio ! Ça va être top ! Ah cool ! Non mais ce qui va nous faire bizarre c'est imaginez lundi ! Il y a deux mille personnes ? Trois mille personnes ? Plus ! Et si vous êtes en banlieue venez faites péter la carte imaginaire ! Attends mais c'est les vacances ! Bah c'est les vacances ! C'est les vacances ! Quel temps ils ont prévu lundi on sait pas encore ! Ah non ! Aïe ! Ce week-end ça va être pourri après ! Bah qui pleuve ce week-end ! Il faut qu'il arrête de pleuvoir à un moment donné dans le Nord ! Parce que ça va pas être possible ! C'est la fin du monde ! On va tous mourir ! On va tous mourir ! Des inondations, des trucs on va tous mourir ! C'est moi qui vous le dit ! Dans un instant on aura la suite de nos conneries ! On aura celui qui sera notre invité ! Qui va venir d'ici quelques minutes ! Il s'appelle... Votre communication a été interrompue pour la cause suivante ! Trop cher ! Afin de reprendre la communication, vous devez rappeler vous-même votre correspondant ! Ouais ça m'aura étonné ! Bon vas-y Marion rappelle ! Ça rappelle ! Ça pour pas payer c'est dingue ! Ouais c'est dingue ! Ça sonne... Non mais ça m'intéresse pas ! Non mais Jean-Paul ! C'est l'équipe de Coé là ! On vous appelle alors il y a au moins l'amabilité de nous répondre ! Ah pardon c'est un réflexe ! Je décroche toujours en disant Oh mais ça m'intéresse pas ! En tout cas on essaye de me vendre un truc ! Ou de me donner pour le Téléthon ! Les petits myopathes qui savent pas se lever c'est pas mon truc ! Moi je vais vous demander ils ont ! C'est garder les gobelets de Tal et d'Empocora parce que ça se revend super bien ! Quoi ? Vous vendez les objets des invités qu'on reçoit ? Ouais je vais me gêner ! La dernière fois j'ai pu payer mes vacances à Saint-Barth grâce à la prestagana m'a chouillé par Justin Bieber ! Il exagère ! Attention ça marche pas à chaque fois ! Pour la bouteille d'eau de Ken Zafara sur Ebay j'ai eu qu'un commentaire en disant c'est la bouteille d'eau de Keith ! C'est dur ! Mais c'est avec les objets des One Direction vous auriez pu gagner de l'argent ! Mais bon en vrai c'est un peu du vol de faire ça ! Nous on les offre ! Les offres fans ouais c'est vrai ! Quoi ? Bah oui ! Vous les avez donné ? Bah oui ! Oh je suis pas bien ! Oh j'aurais pu payer ma taxe d'habitation avec ça ! Vous savez combien ça coûte une bonne chambre de bonne de 250m2 dans le 16ème ? Avec une piscine quand le toit il s'ouvre ? Oh je vais tourner de l'oeil ! Oh j'ai déjà les rotules qui jaunissent et les dents qui pellent ! Arrêtez votre cinéma Jean-Paul ! Vous voulez peut-être qu'on appelle un médecin ? Non mais témoins devant un épisode de Grey d'Anatomie ça coûte moins cher ! Oh ça suffit Jean-Paul ! Non mais on va raccrocher ! Arrêtez de vendre des objets de nos invités là ! Et de toute façon si ça vous retombe dessus... Ça peut vous coter cher ! Je prononce pas ce mot là ! C'est joli ! Je suis cardiaque ! Oh j'ai déjà fait un AVC en écoutant un disque de cher ! A chaque fois qu'il disait c'est cher sur énergie ça m'a fait mal ! Vous êtes sûr que je peux plus rien vendre ? Non ! Qu'est-ce qu'il y a Jean-Paul ? Je voulais savoir si le melon de chat il me voulait pas garder ! Oh non ! On ne recommencez pas les problèmes ! On a déjà dit que c'était pas de sa faute ! D'accord ! Bon je vous embrasse à bientôt ! Au revoir Jean-Paul ! Ce soir ! Courir au soir ! Alex Clair sur énergie ! Oh dis donc j'avais vu le clip ! J'avais vu le clip et je me suis dit si on recevait un beau barbu ! C'est rare de recevoir des barbus dans cette émission ! C'est dommage que tu avais ce pas là ! Depuis du One Direction on a beaucoup d'épilés ! On a beaucoup d'imberbes ! Ça manquait de poils ! Ça manquait de poils ! Et un beau barbu ! Un petit boucrou en plus ! J'avais jamais vu ! C'est le premier barbu de la semaine ! Je me demande même si c'est pas de la saison ! C'est le premier barbu de la semaine ! C'est probablement de l'année ! C'est génial ! Il y en a deux ! Il y a même le traducteur en plus ! Ah oui ! C'est le deuxième barbu ! Ah non ! Notre traductrice est barbu aussi d'habitude ! Donc ça ça va ! Je suis très heureux d'avoir Alex Clair qui est notre invité aujourd'hui ! Comment ça va ? Est-ce qu'il est arrivé en France il y a combien de temps ? Il est fatigué ! Je veux tout savoir ! On est très heureux de te voir aujourd'hui ! Quand est-ce que tu as venu ? On veut savoir tout de lui ! J'ai venu hier ! Et on a joué l'horreur de la nuit ! Je suis arrivé hier et j'ai joué à un super concert hier soir ! Ah c'est bon ! Je suis content qu'il soit là ! Il vient d'où exactement ? D'où est-ce que tu viens ? Je viens du nord-ouest de Londres ! Je viens du nord-ouest de Londres ! Vous êtes anglais ? Oui, oui ! Vous parlez comme ça ! L'anglais se parle... C'est un petit warner ! Oui, je suis très heureux ! Non, c'est différent parce qu'en Américain c'est « Je suis très heureux de te voir » Et en Anglais « Je suis très heureux de te voir » Un petit accent chic ! Oui, c'est ça ! Avec le « It isn't » ou « Isn't it » à la fin, j'avais rien compris comment on faisait ! Le single qui cartonne que vous entendez partout sur NRG s'appelle « Too close » C'est celui-là ! Et c'est la musique de Tekken 2 ! Lui d'Internet Explorer aussi ! Oui aussi ! Ah oui ! Comment il explique ce succès ? Parce que entre le fait d'avoir été pris pour Tekken 2 Plus la musique d'Internet Explorer ça fait con quand on le dit comme ça Mais ça veut dire que dans le monde entier je suis pas fini ! La pub elle est mortelle ! Je suis pas fini ! Ça veut dire que dans le monde entier tout le monde entend sa chanson ! Je suis pas fini ! Si, si, je suis fini ! Donc, vous avez entendu votre tracé sur Tekken 2 Et évidemment, vous avez entendu un commercial pour Internet Explorer Donc vous devriez avoir un grand succès international maintenant ! Un petit peu, mais effectivement ! Mais on arrive pas ! Mes questions sont beaucoup plus longues que les réponses ! Et on arrive pas à lui donner d'âge ! Quel âge il a ? Nous ne pouvons pas dire exactement exactement votre âge ! Qu'est-ce que tu es ? 27 ! Ah mais c'est là-bas ! Ah mais il est plus jeune que moi ! Mais non ! Merci ! Ah oui ! Ah oui ! 27 ans hein ! Ah Julie 47 ! 47 ! 47 ! Wow ! Ah mais c'est comme ça ! Les anglais font plus vieux que les français font très jeune ! C'est comme ça ! Ne traduis pas ! Ne traduis pas ça ! Bon en tout cas, justement ! Too close, ça veut dire en français, ça veut dire trop près ? Trop près ! Ouais ! Alors je vais lui poser des questions ! Cher ami traducteur, notre ami Alex Clair avant qu'on fasse le live ! Si jamais il trouve que c'est trop près, il dira too close ! Not too close ! Ok, so we're gonna have a little game here ! And our friend host here is gonna give you a few clues, a few examples, and you're gonna have to tell whether they are too close or not ! Ok ! Are you ready to play ? Il a compris ! Première question ! Si je dis le Titanic et l'iceberg ! Titanic and your iceberg, are they too close or not ? Too close ! Trop près ! DSK et la femme de chambre du sofitel ! French politician Dominique Troscan and the house lady ! Oh ! Wow ! Yes, they may have been ! Peut-être ! Trop près ! Trop dedans ! Trop dedans ! Too inside ! Too inside ! Wow ! La Formule 1 de Ayrton Senna et le mur ! Ayrton Senna's Formula 1 and the wall ! Il parle français, il comprend tout ce que je dis ! I think it was a steering column actually ! Je crois que c'était un problème d'embrayage ! Oui c'était trop près ! Alors attention parce que là il le sait peut-être pas ! Colonel Rayel ! Je crois que je vais bientôt avoir niveau De faire des tubes sans dire un mot 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 À part Coucou Bonne de nouilles ! Et le disque d'or ! Between this song and a gold record, How close you finir ! Est-ce que c'est trop près ? Je ne peux pas dire ça ! C'est trop cruel ! C'est trop cruel ! Je vais avoir une vendetta contre toi ! Je ne peux vraiment pas me exposer là-dessus ! Parce que je vais avoir une vendetta personnelle ! Ouais c'est cruel ! C'est cruel ! C'est cruel ! C'est cruel ! Adèle ! Et le frigo ! Adèle ! Adèle ! Et le frigo ! Il est cruel ! Oh my goodness ! C'est cruel ! Pas barbu mais je suis cruel ! Pas barbu mais je suis cruel ! C'est such a lovely girl ! C'est vraiment une... C'est adorable ! C'est vraiment la plus sympa en plus ! Elle chante très bien même ! Elle chante très bien même ! Mais elle est trop près du frigo ! Ou pas ! Il est méchant ! Et la dernière ! Moi ! Et le titre de l'homme le plus sexy du monde ! Et la dernière ! Is it too close between me and the sexiest man on earth ? Il y a un peu de distance là ! Oh ! Et bim ! Parce que j'ai pas la barbe ! Parce que j'ai pas la barbe ! Que tu dis ça ! C'est ça ! Et si on se faisait le live d'Alex Clair ! On va se faire en version guitare acoustique ! Il est notre invité ! Alex Clair en live sur l'énergie ! Alex Clair en live avec nous ! Qui vient s'asseoir ! Je rappelle quand même que l'album s'appelle Slatness of the Hour ! Il est disponible en France depuis le 1er octobre ! C'est tout pile quelques jours ! Slatness of the Hour ! Ça veut dire quoi monsieur le traducteur ? Parce que là... Slatness of the Hour ! We wanted a translation for this ! Slatness... Le manque de retard de l'heure ? Non ! C'est juste pour exprimer que c'est tard dans la nuit ! Tard dans la nuit ? C'est la lateness of the hour ? Ouais ouais ! T'es sûr ? Je peux demander à notre ami ici ! Comment expliquez-vous la lateness of the hour ? Il y a une chanson de Bill Withers ! Ça fait référence à une chanson de Bill Withers ! J'espère qu'elle sera heureux avec lui ! Et c'est ça ! La première ligne de la chanson c'est « Maybe it's the lateness of the hour made me seem bluer than I am » Bah en fait il avait une explication qui était assez intéressante C'est qu'il disait que dans la journée on avait pas forcément le temps d'avoir du recul Et le soir quand ça devenait un peu plus tard on avait eu le temps de réfléchir à ce qu'était passé la journée quoi C'est pas du tout ce qu'il a dit ! Arrêtez de nous envoyer les traducteurs mythos ! C'est la première fois mais ça va bien se passer On chahute un peu, on chahute un peu Jimmy faut le détendre Jimmy en sortant de l'émission tu vas vomir mais après La deuxième fois tu voudras plus venir la deuxième fois Il y a de notre purée là déjà Manon, comment ça va Manon ? Ça va, ça va Salut mon petit chou, tu parles anglais ou pas ? Non pas Non le traducteur non plus, alors vas-y Arrête le poulet ! Je suis super contente de lui parler Vas-y alors dis lui bonjour et puis on traduit derrière Bonjour ! Bonjour ! Je suis super contente de lui parler Je suis très heureuse de parler à toi C'est bon de entendre ta voix Et j'aimerais savoir si il compte faire des concerts dans le sud C'est la fin Je voulais savoir si tu vas faire des concerts dans le sud de France Dans le sud Il espère vraiment Avant le fin de l'année ou probablement pas Mais au début de l'année ou il y a une discussion en décembre Peut-être au début de l'année prochaine L'année prochaine Peut-être au début de l'année prochaine Peut-être au début de l'année prochaine Peut-être au début de l'année prochaine Mais plus la prochaine Voilà Manon ! Merci ! Merci Manon ! Je pourrais faire une dédicace. Vas-y, 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 vas-y. Je voudrais faire une dédicace à Valentin, que j'aime beaucoup, Kevin, Margot, ma mère amie, et aussi Alexis. Tu veux choper Valentin, toi ? Non ! Je veux faire des bisous et toi, Valentin ! Allez, je te fais des bisous, maintenant, je t'embrasse. Merci. Tiens, allez, on continue avec Théo. Théo, ça va, Théo ? Salut, salut, ça va, ça va. Salut mon pote, question, vas-y. Question, j'ai adoré la vidéo de Tekken, et j'aurais aimé savoir s'il avait d'autres projets du même genre sur d'autres films, par hasard. Par contre, est-ce qu'on est venu le chercher pour faire une autre chose ? Ce gars a dit qu'il a vraiment aimé le track on Attack and Soundtrack. Il a voulu savoir si vous aviez des projets similaires qui sont arrivés ? Je ne sais pas, il a fallu demander à tous les directeurs de film, je fais les songs et on va les prendre. Je ne sais pas encore, il faudrait demander au réalisateur, c'est eux qui choisissent les morceaux. Voilà Théo, je te fais des bisous mon pote. Merci, bien. A bientôt, il est notre invité, encore quelques minutes, il s'appelle Alex Clair, c'est la musique de Tekken 2. Moi, le titre d'Alex Clair, quand je l'entends, je le chante, je le chante, mais à la française, tu vois. I know I see you, I know I know you, I know what I love you, in French style. Oui, question de Jean-Pierre de Paris. Par rapport à, on a écouté le live, c'est vrai que la version qu'on entend dans les pubs, dans le film et à la télé, elle est vachement différente. Oui, voilà, on est assez éloigné de ce qu'on a entendu sur le live. En anglais maintenant. Est-ce qu'il y est pour quelque chose, ou c'est quelqu'un qui lui a dit « Attends, ton morceau est bien, on va en faire un truc ultra commercial qui va cartonner », et est-ce qu'il en pense ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Quand tu jouais le live, c'était vraiment une version acoustique, la version que nous connaissons ici, c'est une version plus producée, comment avez-vous fait les choix entre les deux ? Le signe d'une bonne chanson, c'est que si tu peux jouer sur une guitare, et que ça fonctionne acoustiquement, c'est comme ça que chaque chanson doit être écrit. Quand tu as le genesis de la chanson, et sa structure basique, tu as la production. Là, dans le public, il n'y a pas un qui parle anglais. En fait, c'est le signe d'une mode chanson. Ils regardent tous, ils font un bruit. Quand une chanson, peut-être, marche très bien en acoustique, c'est vraiment le signe d'une belle chanson, et c'est là que ça marche. Mais Alex, on disait toujours, il y a deux secondes hors antenne, tu parles français, je suis sûr que tu comprends le français, tu comprends, tu comprends. Il ne peut pas dire, il ne peut pas dire. J'en ai une plus grosse que toi. Ah non, il ne comprend pas. Sinon, il m'aurait regardé, il m'aurait dit « Ben non ». Non, je suis sûr que tu comprends. Un petit peu. Non, petit peu. Tu apprends à l'école ? Exactement. Si tu peux manger, je sais le nom en français. Si ça se mange, je connais le nom en français. Ah, c'est bien, cassoulet. Ah, comme toi ? Oui, cassoulet. Tu sais cassoulet ? Un choucroute, tu sais choucroute ? Oui. Très bien, très bien. Raclette. Et tu sais le welsh ? Oui, je sais. Oh, le welsh, le bruit, le cheve, l'oeuf, l'oeuf, le cheve, le cheve, le cheve, le cheve, le cheve, le cheve, le choucroute, le cassoulet. Vous connaissez pas le welsh ? Le welsh, c'est un truc dans le nord et en Angleterre. Le welsh, c'est du pain que tu tremples dans la bière, donc tu le ramollis un peu. Tu mets du jambon, ham. Et tu mets du cheddar. Et ça, ça s'appelle le welsh rabbit. D'accord. C'est le nom complet. C'est très alcoolisant. Je pense que le welsh rabbit, c'est juste le cheveu, le porc rabbit, c'est quand il y a du fromage. En fait, il veut apporter une précision, le welsh rabbit, c'est juste avec du fromage. Et le porc rabbit, c'est avec du porc. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce point et je serais prêt à ouvrir le débat. Sur le welsh. Je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point. C'est une discussion. Pour moi, le welsh rabbit, c'est le welsh rabbit avec le ham. Non, jamais avec moi. Non, 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 please, 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 non, non, please, non, I don't cut you, you don't cut me. Please, the cheddar and the sauce, the English sauce. Bechamel. The English what? Monet. The bechamel. Sans money. Non, non, il a dit the bechamel. Monsieur, je ne vous ai pas parlé, il n'y a pas de bechamel dans le welsh. Excusez-moi d'intervenir dans le débat, je bien entendu, il a dit bechamel. Monsieur, nous parlons de cuisine, vous avez fait ce monsieur. Oui. Est-ce que vous avez fait Masterchef ? Vous avez fait Masterchef ? Non. Alors taisez-vous. Pardon. Merci monsieur, I'm sorry, I'm sorry, he disturbs the conversation, I'm sorry. Tiens, puisqu'il a fait la musique de Explorer 9, attention, on va en écouter des musiques à nous de nous dire s'il reconnaît la musique de quelle pub c'était. Et vous avez des propositions. Attention, écoute bien, écoute bien, écoute bien. Est-ce que c'est une pub pour les serviettes hygiéniques de la marque Newt ? Est-ce que c'est une pub pour un magasin de meubles ? Est-ce que c'est une pub pour un magasin de meubles ? Est-ce que c'est une chanson pour les tampons ou est-ce que c'est une chanson pour Ikea ? Ikea. Yes, Ikea, Ikea, bonne réponse, c'est très bien ! C'était une chanson, c'était une chanson, c'était une chanson. Attention, on continue. C'était la musique pour quelle pub ? On continue. C'est bon, on continue, attention, encore deux. C'est une pub pour Alzheimer ou une pub pour du saucisson ? Est-ce que c'est une chanson pour Alzheimer ou est-ce que c'est pour le saucisson ? J'espère vraiment que c'est pour le saucisson. Oui, bien sûr, Alzheimer, vous, le copain, il ne vous oublie pas, bien sûr. Attention, enfin, cette musique, c'est pour quelle pub ? Une pommade contre les hémorroïdes ou un restaurant mexicain ? C'est exactement ce que je voulais dire. C'est vraiment ce que j'allais dire, en fait, pour les hémorroïdes. Ah, c'est ça, pour un restaurant mexicain. Ou un restaurant mexicain. Ça pourrait être pour un restaurant mexicain, mais on dirait à l'oreille que ça est pour les hémorroïdes. Toi, t'as déjà eu le problème. Ce H-Préparation avec le tabouret qui danse. Il l'a déjà eu, oui, ça c'est une pub pour les hémorroïdes. Mais c'est vrai que, bon, c'était clair. Eh ben, c'est un sans-fautes, tout le monde a joué. Bravo ! C'est un sans-fautes, l'album s'appelle The Lateness of the Hour. Est-ce que je l'ai bien prononcé ? The Lateness of the Hour. C'est une bonne prononciation ? Perfect. Oh, je sais, je suis très, très bon. Ah, non, monsieur. Non, non, non. Je commence, on passe des débats. Je fais très bien du welsham. Non, 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 il vient, il vient, il vient avec. Ah, tu viens avec ? Oui, oui, oui. Tu vois qui parle français ? En fait, il s'appelle Alexandre Pichon, c'est un mot. Thank you very much, merci, c'est Alex. C'est avec nous, la chique de connerie, tout de suite sur l'énergie. Let's go, let's go ! Taylor Swift, Alicia Keys sera bien. C'était vachement bien. Bon, elle avait bouffé aussi. Oui, c'est vrai. En contrepartie, il va falloir la nourrir. Non, je plaisante, je plaisante. Non, par contre, je voudrais avoir une pensée pour les mecs de la cantine. Quand on va s'y plait nu ? Non, non, les mecs de la cantine de Danse avec les stars. Il paraît que depuis que Chimène badillait plus, les mecs soufflent. Ah, oui, oui. C'est un mec qu'on dit là, c'est... C'est dégueulasse. Et les filles du maquillage ont fait merci. Elle avait tellement mépris. Si elle sort pas, on se met en grève. Les filles du maquillage, elles nous ont dit non, c'est au bout de 6 heures, on se peut faire rien. Oui, elle est bien Chimène. Les effets spéciaux, elle n'en a pas le fait. Maintenant, oui. Non, elle est mieux, elle est mieux, elle est mieux Chimène. En plan large. Oh non ! Oui, t'as la mécrie. Elle est jolie, Manon. Elle a toujours eu des ch'tards dans la peau. Il y a des gens qui ont des trous dans la peau, il y a des gens qui ont des trous dans la peau. C'est la faute. Il y a des gens qui ont des boutons, il y a des machins. T'as pas de boutons, toi ? Non. Bah alors, t'as des poids. Non, mais toi, t'as des dents de 7 mètres, c'est vrai. Va maquiller tes dents. Ambre, on va faire le Marion test. Pas ton mec, mais ton père. Voilà. Non mais attends, Ambre, je suis là pour revenir à la raison. T'es sûre de tester la fidélité de ton père ? J'ai un peu peur, mais il faut bien le faire. Il s'appelle Georges. Je suis très déçu, Georges ! Grand, blond, cheveux bouclés, yeux bleus. Le nazi, un peu rond. Le papa nazi. Et pourquoi t'as des doutes sur ton père ? C'est bizarre d'avoir des doutes sur son père. Bah en fait, il travaille beaucoup sur l'ordinateur et puis depuis quelques temps, dès qu'on s'approche de lui, il est à l'ordinateur ou il change le SMS. Ah, cramé direct. Donc c'est pour ça que je voulais savoir un peu... Mais tu l'as chopé en flac vraiment une fois ou pas ? Bah, des fois je trouve des SMS ou des trucs comme ça qui est confortable. Bah, tu vas pas commencer à fouiller dans le téléphone de ton père. D'abord ton père à 40... Il est encore avec ta mère ? Ouais, ouais. Ah oui, si quand même. Et les SMS que t'as vus, c'était quel genre par exemple ? C'était genre... J'espère qu'on se revoit bientôt. J'ai passé une nuit d'enfer avec toi ou des trucs comme ça. Oui, d'accord ! J'ai passé une nuit d'enfer avec toi. Mais peut-être qu'il a joué au poker, ton père. Oui, peut-être. Non, tu crois pas ? Tu joues au poker ou pas ? Non, du tout. Mais tu es genre sur Facebook, tout ça, t'as déjà gaulé ? T'as déjà... Non, il a pas Facebook, il a pas Facebook. Il a des sites de rencontres, c'est ça, non ? Que tu nous as expliqué ? Et t'avais créé un compte, toi, pour le piéger, non ? Ouais. Ah, c'est fourbe ! Dès qu'on arrivait, on voyait connecter sur MSN ou des trucs comme ça. Du coup, j'ai pris l'adresse et je m'ai pris créé un compte. Et puis, je commençais à parler avec lui. Et il disait qu'il était célibataire, qu'il n'avait pas d'enfants. Ah, mais ma chérie... Il faut pas faire ça ! C'est là qu'il dit, attends, je vais te faire une photo de mon zizi. Non ! Non ! Non ! Mais parce que, qu'est-ce que tu veux faire ? Maintenant, t'es piégée et puis tu peux pas le dire, quoi. Quelle que soit sa réaction avec moi... Parce que tu vas faire quoi, en fait ? Bah, je sais pas, justement. Tu vas pas le dire à ta mère, ma belle. C'est pas à toi de le dire ça. Bah oui, j'essaie. Et puis, tu sais, c'est pas parce que... Pardon, mais c'est pas parce que ton père est chaud qu'en même temps, il trompe ta mère. Oui, si ça se trouve. Il fait peut-être juste ça pour... Pour allumer. Quand tu reçois sa mère, j'ai passé une nuit d'enfer avec toi. Oh, pièce, c'était peut-être sur Internet. Peut-être qu'il joue à World of Warcraft. Et il joue un lutin, l'autre joue un mage. Et puis voilà, ils ont passé une nuit d'enfer. Ta maman, elle a pas de doute. Elle lui dit jamais, qu'est-ce que tu fais sur l'ordinateur ? Bah, en fait, il dit qu'il travaille. Parce que du coup, dans son métier, il est beaucoup sur l'ordinateur et tout. Du coup, personne ne te pose des questions. D'accord, ok. Je vais te dire un truc. Pour griller ton père, je vous donne même la technique pour vous, pour griller quelqu'un qui est sur un site de cul. Regardez bien si vous voyez la tête de Bruno Solo. Si vous voyez la tête de Bruno Solo, ça veut dire que vous êtes revenu sur une pub poker. Comment tu fais ça, toi ? Et les pubs poker, quand tu fermes un site de cul, t'as une pub poker qui apparaît. C'est vrai ? Donc, dès que tu vois quelqu'un qui a une pub de poker sur son écran, c'est qu'il était avant sur un site de boule. Mais ça se trouve, il était sur un site de boule. Ah, attends, pardon. Il y a le papa qui est dans la maison. Attends, oh. Tu as le téléphone ou quoi ? Oh ! Chut, chut. Toi, t'es venu avec qui ? Je peux pas me concentrer pendant que je suis sur mon site de cul. T'es en train de choper une petite danoise de 27 ans ? Oh, c'est horrible. Non, mais attendez. Parlons franchement deux secondes. Peut-être que le père, il s'éclate un peu, il dragouille, mais il trompe pas. Peut-être que la mère fait pareil. Peut-être que c'est un accord entre eux. Je sais que dragouiller, c'est un truc que vous comprenez pas, vous, les filles. Mais nous, les mecs, on a des fois un peu tendance à vouloir les dragouiller un peu sur Internet. Ça veut pas dire qu'on passe à l'acte, ça veut dire qu'on se rassure. Allô ? Oui ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, oui, je suis désolée, il m'a appelée. Et qu'est-ce qu'il t'a dit ? Bah rien, il m'a dit ce que je faisais dans le chambre. Mais il est en bas, là. Et tu lui as répondu quoi ? Bah rien, je lui ai regardé la télé. On lui envoie Marion dans quelques secondes. Ça me gêne, Coco, de faire ça. Par contre, du coup, on la récupère pas derrière. Bah non, t'es ouf, toi. Non, 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 ton père est architecte à Angers. Mais qu'est-ce qu'il fait, ton père, Marion ? Mais non, mais il bosse pour des architectes, ça me stresse, imagine. Ton père ? Ah, c'est là que le mec. Il connaît. Ton prénom, c'est Alain, le père de ton père ? C'est là que le mec dit, j'ai une petite soirée changiste avec un câlin. Oh là là ! Arrête ! On va s'éclater, là, Marion, elle va faire papa. Bon, en tout cas, c'est vous que ça me gêne un peu ? Un peu, moi, parce qu'elle va tout entendre. Je vais pas aller dans... Je vais pas être encore. Laissez-moi le temps d'un titre pour une réflexion. Je réfléchis à savoir si on le fait ou pas. Oui, oui, que non, mais... Julie, elle est salopée. On l'a fait. On verra, je réfléchis encore. Je suis hyper ouverte, j'adore ce genre de délire. La sodomie, les facials, tout ça, c'est vraiment mon truc. Coé, 21h30 sur NRG. Oh là ! T'es abusée, là. Eh, t'es coquine, hein. En parlant de coquine, la vidéo de Justin cartonne. Vous savez qu'en trois jours, il était à plus de 200 000 vues. Je la remets. Justin, en travestis dans le Wattboulogne, en train de faire « Coucou, je suis coquine ! » Quel succès, t'as vu ça ? Quel succès, t'as vu, hein ? Oh, j'adore. Tu sais qu'il y a tous les travlots du Wattboulogne qui se repassent cette vidéo en disant « On l'a pas vu, celui-là, bébé, on l'a pas vu. » Ils sont jaloux. « Si il revient, on le chope, bébé, on va le choper. » Ça va souvent le passer. Alors, on s'est beaucoup posé la question pendant le titre qui vient de passer sur Énergie. Beaucoup. Est-ce qu'on appelle le papa d'Ambre ? Bah, Julie a tranché, c'est la seule qui veut le faire. C'est la proche, sur moi. Julie n'a pas de cœur. Voilà. Julie n'a pas de cœur, Julie, elle serait prête à tout. Ce qui n'a pas de cœur, c'est qu'il faut l'aider. Elle a des soupçons, il faut lui ouvrir les yeux, quoi. Oui, mais bon... Et remarquez, remarquez... Elle le sait déjà que son père est infidèle. Non, 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 tu peux pas dire ça. C'est pas parce que son père va sur des sites de cul que son père est infidèle. Pour draguer et pas perdre la main. Alors, Ambre, je sais que t'es une fille, t'es ado, mais crois-moi un jour, tu comprendras. Les garçons, c'est étrange, mais c'est comme ça. Ambre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler et je me dis qu'on va peut-être avoir une bonne surprise. Parce que peut-être que tu vas entendre ton père tout de suite dire non, merci, ça ne m'intéresse pas, je suis marié. Et là, je serai le premier à faire yes. Est-ce qu'il va se lâcher sachant que sa fille est à 10 mètres de l'eau ? Il faudra doucement. Il faut que je lui demande de s'isoler. Non, vous verrez, moi je vous le dis. Et demande-lui s'il va sur des sites de rencontre. Moi, j'ai la foi et je suis persuadé que ça va très bien se passer. Allez, c'est parti. Tu dis que tu es sur nouslibertin.com. Non, je dis que je l'ai vu à l'école parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de l'avoir. Il te demande un signe. Si tu rêves, te te pas appeler le papa de Stifleur. C'est Piètre qui m'a donné ça. Allo ? Oui, allo, Georges ? Oui ? Bonjour, Georges. Je me présente, je m'appelle Alexandra. Oui ? J'espère que je ne te dérange pas trop. On ne se connaît pas du tout, en fait. Oui, j'écoute. Voilà, en fait, si tu veux, j'ai mon petit frère qui est dans la même école que ton fils. Oui ? Voilà, Henri-David. Oui ? Oula, tu peux t'isoler deux secondes ou pas ? Parce que ce n'est pas très facile ce que j'ai... Oui, j'écoute, vas-y. Ok, bon, écoute, voilà, je t'ai aperçu plusieurs fois à l'école et je vais être très, très franche. Je t'ai trouvé super charmant. Oui. Et du coup, voilà, je me suis arrangée pour avoir ton numéro et apprendre à te connaître si tu as le temps, si tu étais dispo. Voilà, je ne sais pas trop ta situation actuelle, mais... Ça me semble des ou moins étonnant comme démarche. Je sais, c'est un peu étonnant, mais en même temps, je n'avais pas envie de t'aborder, tu vois, ni à l'école, ni dans un contexte comme ça. Donc, voilà, je voulais savoir, je ne sais pas, peut-être que tu es divorcée, en couple, je ne sais pas. Ben, je suis mariée, oui, effectivement. D'accord, ok. Et tu serais éventuellement ok pour qu'on se rencontre quand même ou... ? Moi, je suis de la naturelle curieuse, donc... Ah, ça me fait plaisir que tu me dises ça. Parce que franchement, tu es super charmant. Je te le dis, voilà, quoi. Moi, à chaque fois que je t'ai vu, je me suis dit... J'aimerais bien le rencontrer, aller boire un petit verre avec lui et... Oui. Donc, voilà, ça te dirait qu'on se fasse ça ? Je ne sais pas, mais moi, je trouve ça très, très drôle. Oui, c'est un petit peu bizarre, je sais, mais bon, voilà, pour moi aussi, c'est bizarre. Mais en même temps, moi, je suis jeune, j'ai 27 ans, voilà, j'ai envie de m'amuser, donc je fonce, quoi. Oui, oui, je comprends. Ça te tente ou pas ? Tu peux peut-être pas trop parler, je ne sais pas si tu... Non, 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 c'est pas un problème. Qu'est-ce que j'ai comme voiture ? Comme voiture ? Alors là, je n'en ai aucune idée. Je n'ai jamais vu ta voiture. J'ai juste vu ton petit... Moi, c'est Corinne, en fait, qui m'a donné ton numéro, que je connais un petit peu. Oui ? Voilà. Mais comment... Qu'est-ce que tu lui as dit, Corinne, pour qu'elle te donne mon numéro comme ça ? Ah, je n'ai rien dit. J'ai dit que j'avais besoin de te parler, voilà, par rapport à mon fils. Je n'avais pas envie de rentrer dans les détails. Ça ne regarde que toi et moi. Oui. Donc voilà. Mais on s'en fiche un petit peu de comment j'ai eu ton numéro, non ? Ben non, non. C'est quand même un peu important pour moi. C'était une auditété, je crois, la voiture, mais je ne sais pas du tout. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ah, ben tu vois, j'avais vu juste. Oui. Bon alors, tu accepterais de me rencontrer ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai vu que c'était un numéro inconnu. Ah, mais je vais t'envoyer un petit texto après. Excuse-moi, c'est le portable de mon boulot. Je suis toujours un inconnu. Mais moi, je ne te demande rien de concret. Je sais que tu es mariée, je respecte ça. Voilà. Moi, je te le dis, je cherche à m'amuser, je cherche des aventures. Voilà, tu me plais beaucoup. Donc voilà, ne te mets pas la pression par rapport à ta compagne. Il n'y a pas de souci. Ben écoute, mets-moi un texto et puis je verrai. Ce que je fais, c'est que je te fais un petit texto avec une photo de moi comme ça. Tu vois à quoi je ressemble ? Oui, éventuellement, j'ai bien dû le voir. Voilà, je pense que tu vas me remettre. Et puis, si jamais, je te plais, on s'organise un petit verre ? Pourquoi pas ? On peut voir ça, oui. Ah, super. Tu as déjà eu, toi, d'autres aventures ? Non, 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 non. Non ? Ce serait la première fois ? Oui, non, non, je dis non, non. D'accord, tu es très sérieux d'habitude. Oui, absolument. D'accord, ok. Mais par contre, avec moi, il n'y aurait pas de souci éventuellement. Admettons que je sois jolie parce que je pense que je suis très jolie. Oui ? Non, moi, je... Non, non, ce n'est pas dans ce contexte-là. Simplement dans le contexte où je suis curieux. Bah oui, mais si tu es curieux, si on va boire un verre ensemble, voilà, moi, je ne recherche pas des amis, je te le dis. Non, 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 mais je suis curieux pour ce qui me concerne. Toi, non ? Donc, je ne m'engage à rien, je ne sais pas, je veux juste savoir, c'est tout. D'accord, mais moi, je te le dis, une fois que je serai en face de toi, je vais me lâcher, je vais tout tenter. Oui, oui, non, mais... Attention, moi, j'ai... Voilà. Ce qui m'étonne, c'est même que tu connaisses mon prénom, c'est quand même extraordinaire. Ah bah, je me suis un petit peu renseignée, voilà. Tu me plais beaucoup, donc voilà, j'ai fait ma petite enquête et puis... Oui. Et puis voilà. Bon, bah, je regarde la photo et puis je te tiendrai au courant. Dis-moi qu'il y a quelque chose de possible, sans déconner, je n'ai pas envie... Je n'ai pas envie de venir comme ça si c'est pour perdre mon temps. Moi, des amis, j'en ai plein. Voilà, tu me plais, j'ai... Voilà. Donc, je te le dis, je suis cachée. Non, je n'en sais rien, à vrai dire. Mais c'est quoi qui te fait bloquer ? C'est par rapport à ta femme, c'est ça ? Ben oui, d'une part, puis bon, je ne sais pas à qui j'ai affaire, donc... Ah oui, je comprends, tu es un petit peu méfiant. Je comprends, il n'y a pas de souci, mais ne t'inquiète pas, tu verras qu'il n'y a aucun souci. Et voilà, je suis quelqu'un de fiable et on va s'amuser tous les deux, j'en suis sûre. Ok. Ça marche, je te fais un petit texto, d'accord ? Ça marche. Moi, je vais sur des sites un petit peu, toi, tu surfes un peu sur Internet, non, pas du tout ? Non, non, pas du tout. Jamais ? Ok, d'accord, tu n'as pas de compte de site ou de rencontre ? D'accord, bon, bah tant pis. Absolument pas. On fera ça par texto, alors je t'envoie une petite photo de moi avec mon numéro, tu me réponds, tu me dis ce que tu en penses. Ça marche, ok. En petite tenue, la photo ou... ? Si tu veux. D'accord, et bien en petite tenue, alors ça marche. Pourquoi pas ? A tout de suite, je raccroche. Oui, ça marche. A tout de suite, Georges. Ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire. Je suis dubitatif. Non, 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 ça ne veut rien dire, excusez-moi, je suis désolée. Il a l'air fidèle, je suis désolée. C'est ce que je disais tout à l'heure. Attendez ! Le type lui dit on peut se rencontrer, il dit non, j'ai pas... Faisons un vote à main levée, le public. Tu lui dis, il va sur internet, il te dit non, jamais, alors tu vois que non. Il est mytho, surtout. Non, mais c'est vrai qu'il est méfiant, Coco. Mais le gars, tu lui dis... Il accepte de me rencontrer, il veut une photo de moi en petite tenue. Et alors, il a dit, accepte de rencontrer, il a dit, il ne se passera rien, on se rencontre juste, il est clair quand même. Il a dit, je veux savoir à qui j'ai affaire, mais il veut une photo de moi. Et si je lui envoie maintenant une photo d'une meuf bonnasse en petite tenue, il fronce. Moi, n'importe qui m'appelle, une fille me dit, j'ai vu une photo de moi en petite tenue. Et celui-là, n'oublie pas le paramètre qu'il y a sa fille et tout le monde à côté. Non, alors moi, je trouve que vous êtes très mauvaise langue et moi, je pense pour la fidélité. Public, vous pensez quoi ? Ceux qui se pensent qu'il est fidèle, levez la main. Il y en a trois. Ceux qui pensent qu'il n'est pas fidèle, levez la main. Bon, alors... De toute façon, ça change rien au fait que, Ambre, tu ne dois rien faire, ma belle, ce n'est pas tes histoires. Et puis d'abord, tu n'as pas de preuves, mais moi, je pense que de son côté, tu vois, il n'a rien dit. Il a même dit qu'il n'allait pas sur Internet. Il a juste dit qu'il était curieux. Et il est très sympa. Oui, mais pour le fait qu'il ne va pas sur Internet, tu mordes parce que je l'ai... Il est très sympathique. Il est très sympa. Il fait un super papa sympathique. Je vous fais des bisous, je t'embrasse en tout cas, ma chérie, d'accord ? D'accord, oui. Moi, je pense, vous voyez, qu'il ne bouge pas une oreille et que tu t'es fait des mauvaises idées. Marion, tu as les brûlants en enfer, c'est moi qui te tétoie. Arrête, tais-toi, tais-toi. Tous les soirs, 21h minuit, il est où, Coé ? Oh, mon cul ! Ben non, sur Énergie ! Ah ben, je vais vérifier, quand même. On est tous là sur Énergie. J'espère que tout va bien de votre côté. Vous avez vu, il y a une étude qui est sortie, c'est le moment intelligent de l'émission, qui dit... Tout le monde sait ce que c'est que la ménopause ? Bien sûr, oui. La ménopause, c'est souvent quand les femmes... Les règles s'arrêtent, elles ne peuvent plus avoir d'enfants, bon ben de là elles grossissent, rétention d'eau, elles deviennent désagréables, enfin c'est... Déjà qu'avance, c'était pas très agréable. Vous imaginez l'état d'esprit quand elles ont les ragnagnas, ben quand elles les ont plus, c'est pire et c'est tous les jours. Mais vous connaissez pas tout ça, vous, là ? Si, il y a l'endropause. Ah oui, c'est vrai ? C'est quoi ? L'endropause. L'endropause, c'est... Tous les gens s'appellent André. C'est quoi ? Tu dis, André, viens là ! Non, je m'appelle André. C'est la même chose pour les hommes. Mais c'est l'arrêt de quoi pour les hommes ? Ben ils n'ont pas l'arrêt de leurs règles, mais ils ne peuvent plus faire d'enfants non plus. Tu as vu jouer ça où ? Ah oui, d'accord. Mais si, c'est ça, l'endropause. Il y a des gens à 70 ans, ils ont des... Merci. Les hommes peuvent faire des enfants jusqu'à 75 ans. Mais tout le monde n'a pas l'endropause. C'est comme toutes les femmes. Toutes les femmes n'ont pas la ménopause. Personne n'a 80 ans, on a ses règles. Attends, ça, c'est un truc... Oui, mais ça arrive plus tard que d'autres. Chez les femmes, c'est entre 42 et 50. Ben ça dépend. Ma maman l'a eu à 38 ans. Wow ! C'est ce qui a fait croire, ça. Je peux avoir un enfant... Oh non, 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 ménopause, ménopause. C'est chaud, 38 ans. Alors que les hommes, ça peut faire jusqu'à 60, 70. Et ça dépend. Regardez, Andropause sur Internet. Non, non, ben regarde-toi. Et je suis sûr que dans deux secondes, tu vas dire... Oh pardon, je suis désolé. Ben non, regardez. Bon, en tout cas, les études des chercheurs de l'université de Washington à Saint-Louis, ce qui est bien, c'est que quand tu veux donner les résultats d'une étude, même n'importe quoi, tu publies qu'elle vient d'une étude de Washington à Wisconsin de l'état de Bains-sur-Chaussette. C'est comme ça, les gens font... Oh oui, si ça vient de là-bas. C'est que c'est sérieux. Eh bien, les chercheurs de l'université de Washington à Saint-Louis... Julie, elle cherche, Andropause. Ouais, je cherche, je cherche. Tu sais comment ça s'écrit ? Ben bien sûr, je sais comment ça s'écrit. Comment ça s'écrit ? A-N-D-R-O-P-A-U-S-E Oh la naze ! C'est ça. Les études de l'université... Je peux finir avec mon université de Washington ? Déjà, tout le monde s'en fout, alors laissez-moi aller jusqu'au bout. Ça a relevé que des produits chimiques contenus dans le maquillage pouvaient entraîner l'arrivée précoce de la ménopause. Ah bon ? En gros, plus tu te maquilles, je dis ça pour toutes les filles, plus vous pouvez avoir la ménopause. Ça veut dire que Julie, ta mère a se maquillé comme Lady Gaga quand elle avait 20 ans. Lady Gaga, elle est monopausée depuis 21 ans, je le mets tout de suite, là c'est réglé. Donc ça veut dire plein de maquillage, il y aurait plein de produits dedans et c'est flippant. Alors, ménopause, andropause, t'en es où ? C'est ça, c'est la même chose. Vas-y, lit ! On définit l'andropause comme l'ensemble des symptômes physiologiques et psychologiques qui peuvent accompagner la baisse de testostérone chez l'homme vieillissant. Voilà, mais c'est pas pour ça qu'il ne peut faire d'enfant. Elle surviendrait habituellement entre 45 et 65 ans. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est la baisse d'envie sexuelle. Ouais, la testostérone. Ça veut pas dire qu'ils n'ont plus de sexu... Non, je sais pas, la testostérone, c'est pas l'envie sexuelle, c'est encore autre chose. Testostérone, c'est ce qui te donne envie de... Non, c'est le côté... Ces symptômes, baisse d'appétit sexuel et l'arrivée des problèmes érectiles, en passant par la sensation d'être court d'énergie et d'entrain. J'ai l'impression de vivre la vie de Jeff, c'est ouf. Écoute, écoute, des périodes de transpiration excessives, des problèmes d'insomnie, de prise de poids. C'est comme nous. Effectivement, c'est comme Jeff. Ouais, c'est Jeff, c'est ouf. Reste avec nous la suite de nos conneries dans deux minutes, à tout de suite sur Energy. On est vendredi, demain, il y aura les dernières places à gagner pour le concert des One Direction. Ça se gagne ce soir avant minuit sur Energy. Avec du public ! Avec Bloody Psy qui sera notre invité ! Et l'après-midi, le grand... Si vous habitez Paris, région parisienne, vous venez, hein ? On a du monde en ligne, je crois ? Oui, je crois que là. Non, pas lui, pas lui. Dominique, j'adore. Mais pas pour parler, pas pour parler de... Si on l'envoyait sur Koh-Lanta... Mais il n'y connaît rien ! Il s'a commencé aujourd'hui, on l'envoyait en Malaisie. Mais enfin, il n'y connaît rien, on ne sait pas parler de Koh-Lanta avec... Tant qu'il est loin, on est tranquille. Notre envoyé spécial, hein ? Il est marrant, quand même. Il est embauché pour ça, mais moi, j'aime bien aussi. On lui dit, une fois, mais il est sympa. Il faut le contrôler un peu, c'est ça ? Allô ! Oui ! Bonjour, c'est Dominique. Oui. Votre envoyé toucheur rectale. Non ! Non, c'est spécial ! Bon, alors, la Malaisie, c'était comment ? Très difficile. Travailant du climat, très chaud. Oui. Et hyper humide. Oui. Comme la foufou d'un maman. Non ! Putain, ce qu'elle me manque, la foufou d'un maman. Heureusement que j'ai ma vaginette, que j'ai pu d'ailleurs emporter en Malaisie. Oui, Dominique, on s'en fout de ça. Parlez-nous du pays, qu'on sache un peu ce qui est arrivé au candidat de Koh-Lanta. Ah oui. Excusez-moi. À mon avis, les candidats auront très chaud. Oui. Ils auront fait face aux forêts très touffues du pays. Oui. Entre la chaleur et les touffes, j'ai l'impression d'être ma bite il y a 20 ans. Oh, Dominique, s'il vous plaît ! T'es une culasse. Excusez-moi, je m'égare. Vous le savez, ce voyage m'a épuisé psychologiquement et physiquement. C'est pour ça que je suis encore tendu. Comme ma bite. Et voilà. Bien sûr. Mais elle est toujours tendue. Prête à dégainer à n'importe quel moment. Bon, Dominique, si vous ne nous parlez pas de la Malaisie, on va raccrocher là. Pardon. Je vais faire mon métier, d'envoyer spécial. Voilà. J'ai ma carte de presse, après tout. C'est le moment de prouver qu'elle ne sert pas qu'Anny qui est de l'étudiant en journalisme. Excusez-moi pour tout, c'est une fonte morale. Bon, on vous excuse. Bon, alors, vous avez du scoop ? Oui. Je peux vous dire que cette année, dans Koh-Lanta, encore des candidats qui vont relever l'épreuve des bâtons. Une épreuve difficile pour laquelle je prévois en tout un moral d'acier. C'est un peu l'épreuve qui caractérise ma vie. Oui, vous avez dû relever un peu des épreuves comme celle-ci. Non. Mais des coquines en équilibre sur ma grosse poutre, j'en ai tous les jours. C'est chaud. C'est chaud, Dominique. Salut. Au revoir, coquine. Avant, j'étais acteur de films porno, mais ça, c'était avant. J'aime ça, oui, vas-y. Et dans le cul ! Oh, pardon, j'ai des restes. On est tous là ! Vous envoyez vos mails, vous laissez vos messages. Il y a plein de messages pour dire bonjour, par exemple. Tiens, salut, Kohé. Je t'écris pour te dire que toi et ton équipe vous déchirez de tout. Et je vous adore, vous êtes tous les soirs, vous me faites marrer toute seule dans mon lit. Malgré que je plaigne Jeff avec toutes les choses que vous lui faites subir. Ça va, ça va, ça va, ça va. Il ne veut plus rien faire, de toute façon. C'est devenu la star du défi. C'est clair. Il faut faire valider ça par son attaché de presse. Ça devient compliqué. Bon, Julie chante tellement mal que ça en vient drôle, y compris le piètre et ses vannes pourries. Je vous aime, je voudrais savoir quand Kinvé revient chez vous car je suis une kinvinette. À bientôt ! Oui, bientôt, il va venir, mon copain, voilà. Et puis, il y a une petite surprise, on vous remettra peut-être un petit bout tout à l'heure de la fin du monde. Ah ouais, c'est une décembre. Non, je mets des petits bouts. Le entier à partir de la semaine prochaine. Mardi, je vous mets le morceau de la fin du monde en entier. Suspense, quoi. Mercredi. Oh bon non, ça va. Le but du jeu de mettre une chanson, c'est le 21 décembre, on va pas la diffuser le 20. Le but du jeu, c'est qu'il faut... Une fois qu'on a passé psy, on la met le mardi. Voilà. Voilà, on vous la balance en entier, c'est un nouveau morceau, c'est sur la fin du monde. Comme quoi, ne faites pas de conneries parce que si vous faites plein de conneries, après vous allez le regretter. Vanessa, vous envoyez un mail à la 14 ans, ça va Vanessa ? Oui. Je vais t'engueuler, toi. Je vais t'engueuler, je te dis tout de suite. On se connaît pas, on s'est jamais vu, je vais t'engueuler. Pourquoi ? Bah, l'appelle pas pour que tu l'engueules non plus. Je vais lire ton mail. Oui. Je suis en quatrième, j'ai 14 ans. C'est bien toi ? Oui. Au gaullège. Déjà, c'est un collège, c'est pas un gaullège. C'est une vote de froid. Voilà, il y a plein de gaulles. Il y a des gaulles. C'est des gaulles. On me demande de faire les préliminaires. Et je dis non, parce qu'en fait, je ne sais pas ce que c'est. Des potes à moi disent que c'est sucer, d'autres disent que c'est le mec qui te doigte et que la fille le branche. Ah, c'est classe quand même. Et d'autres me disent que c'est se chauffer, faire des positions avant l'acte. Je sais pas bien ce que c'est que faire des positions avant l'acte. Tu fais des pompes, tu t'es déchauffement. Attention, t'es tout habillé, tu fais attention, le vrai. Attention. Je sais pas ce que je sais pas. Je suis une ouai, mes parents ne peuvent pas vous saquer. Je vous adore, j'écoute, ils sont très cons que ceux que je te dise. Je vous écoute tous les soirs votre émission, bisous à tous, je vous aime tellement. Bah tu vois, tes parents, plutôt que de pas nous saquer ces abrutis, s'ils pouvaient en discuter avec toi et t'expliquer les vraies choses, t'aurais pas besoin de nous le demander à nous. Donc tu demanderas... Oh, mais va expliquer, il y a les préliminaires, c'est chaud. Eh bah tu diras, tes abrutis de parents, plutôt que de nous chier dessus, ils feraient mieux de t'apprendre la vie parce que si on était pas là, personne le saurait. Bon, en tout cas, excusez-moi. En tout cas, t'es là, t'es là. T'as raison, là, de ce côté-là. Juste, Vanessa, les préliminaires. Les préliminaires, Vanessa, c'est un peu tout ce que t'as dit. C'est tout ce qui consiste à faire des choses mais qui est pas l'acte sexuel. C'est pour se chauffer avant l'acte sexuel. C'est pour se chauffer, ça va dire que c'est des bisous, ça va dire que c'est des léchouilles, c'est les tripotages de nénés. Bon, à 14 ans, là-dessus, tu dois être assez tranquille. C'est pas le truc vers lequel on va le plus directement, à 14 ans. Non, peut-être. Non, en théorie, c'est assez calme. Hein ? Bah, peut-être. Au niveau des doudounes, le club des 5 époux, on est comment, là ? C'est ce qu'il faut ou pas ? Oui. Bon, parce que généralement, à 14 ans, les gamins, par contre, peuvent être fous. Si t'es la nana de l'école, de la classe, qui a une grosse paire de seins, ça peut rendre dingue. Moi, il y en avait une dans ma classe en CM2, mon gars, elle avait des seins. En CM2 ? En CM2, tu t'en fous. Ça s'appelait Karine. Elle avait des seins de dingue, tu t'en fous, tu t'en fous pas. En CM2 ? Oh, c'était un truc de ouf. Elle les a eues déjà très très tôt. Non, non, mais sérieux. Quelle est fille en CM2, moi ? Bah, moi, non, les seins, j'ai toujours trouvé ça dément. Il a dû attendre jusqu'à 18 ans. En tout cas, et tu vois, tous les mots que t'as dit, là, qui sont pas les plus classes du monde, mais bon, finalement, t'as raison, branler, doigté, sucer, tout ça, c'est des préliminaires. Oui. Mais ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui viennent te voir et qui disent, fais-moi des préliminaires ? On peut préliminérer, s'il te plaît ? Explique-nous, dis-nous, Vanessa, comment ça se passe ? Dans quel contexte ça arrive ? Bah, ça dépendait pas, ça... Genre, en soirée, où tu te rends ça ? Mais genre, en soirée, quoi, c'est... Genre, tu te fais une soirée, le mec, il dit, viens, on va faire des préliminaires. Oui. D'accord, et maintenant que tu sais ce que c'est, tu vas y aller ? Non. Non, mais t'as raison, ça sort le nom mou, là, excuse-moi. Un peu plus de conviction, Vanessa, parce que... Faut pas le faire pour faire comme ses copines, elles le font, tes copines ? Je sais pas trop. Vous en parlez pas entre vous ? Le délire d'un ado, entre 14, 15, 16, et voilà, ça ne s'arrête jamais, mais c'est le délire de se faire... Pardon, mais il n'y a pas d'autre mot, se faire sucer par une fille. Voilà, c'est le délire. C'est-à-dire qu'en soirée, c'est une perf pour un mec qui... Oui, c'est ce qu'on voit dans American Pie. Voilà, sauf que toi, ma chérie, t'as 14 ans, c'est trop tôt. Oui. Tu vois, t'as tout le temps, tu verras, t'inquiète pas, des zizi dans ta vie, tu vas en voir, mais trop. Il y a un moment, tu peux te voir, globalement, ils ont tous la même forme. Oui. T'en as des petits, des gros. C'est comme les Kinder Surprise, t'as les Kinder Maxi, t'as les petits Kinder Bueno, t'as les... tu choisis. Les Chocobons. T'as les Chocobons. Bon, Jeff, c'est notre Chocobon, Jeff, par exemple. Tu vois, et Pietre, c'est notre Kinder Maxi. Le gros Maxi. C'est celui que t'achètes à Noël. Et moi, je suis dans le Kinder Standard. Mais t'as jamais rien fait de tout ça, Vanessa, encore ? Non. D'accord, c'est bien. Mais t'as le temps, et puis surtout, faut arrêter de penser que des fois, on veut le faire parce qu'on se dit qu'on va être branché. Parce que si jamais t'as un mec qui vient te voir dans une soirée et dit « Viens, vas-y, viens me faire un truc. » Imagine tu le fais pour x ou x raisons parce que tu trouves que c'est cool de le faire. T'imagines que le type, une fois qu'il sera sorti, le premier truc qu'il va dire à tous ses potes, c'est « Elle là-bas, elle m'a sucé » ou peu importe. Et donc tous les mecs ensuite vont venir te voir et dans ton dos, ils vont tous se dire « Elle, elle fait des trucs. » Et ils vont te demander la même chose. Oui. Donc ça, après, une fois que t'auras débridé un peu ta sexualité plus tard, tu pourras en soirée, après ça va, tu peux te taper des délirants. C'est vrai, quand t'as 17-18 ans, tu fais ce que tu veux. Tu peux préliminérer toute la soirée, ce que tu veux. Si c'est ton kiff, voilà. Après, mais 14 ans, c'est trop tôt. Commence pas par ça. Roule des pelles. 14-15 ans, c'est trop tôt. Tu savais même pas ce que c'était. Roule des pelles, profite de ta langue, la fais des... Est-ce qu'elle a déjà fait, déjà, rouler des pelles ? Sauf que les mecs, on a tous été à dos. Le roulage de pelles, si t'es tout seul dans une pièce, tu te contentes pas de ça longtemps. Il y a un moment, tu commences à prendre la main. Mais à 14 ans, vous, vous tentiez déjà des doses comme ça ? Ah ouais. Je me souviens d'une allemande sur un corrément allemand sur un rocher. Par exemple, il y a un truc qui est très... Vous penserez à moi. Il y a un truc qui est fou, c'est quand t'es gamin, quand t'es un mec, à 15 ans, tu passerais ta soirée à... Le truc de doigté, tu sais ? Tu passerais ta soirée. C'est vrai. Quand tu vieillis, c'est un truc, ça ne t'intéresse plus du tout. C'est vrai. Quand t'as 20, 25 ans, jamais de ta vie, tu vas dire... C'est comme le texte de rouler des pelles. Ça existe, tu lui fais 3 minutes pour faire plaisir, mais c'est fini. Tu passes à autre chose. C'est un truc que tu fais quand t'es ado, ça. Ça te passe très vite, ce délire. Mais c'est comme le roulage de pelles. Le roulage de pelles quand t'es ado, mais tu mets un film de 2h45, pendant 2h45, je t'en bats. T'as des aftes dans la bouche tellement t'as roulé de pelles. Et puis, il y a un âge, quand t'as passé 20 ans, ça commence à te saouler un peu, le roulage de pelles. Fait 2 minutes, et puis bon... C'est vrai, t'as raison. Tu passes à autre chose. Après, tu passes à des trucs plus coquins. Mais c'est pour ça, ma chérie, qu'il ne faut pas que tu fasses tout. Ne brûle pas les étapes. Parce que si tu fais tout, déjà, t'auras plus de surprises. C'est beaucoup trop tôt, et tous les mecs vont parler dans ton dos, ils vont te faire passer pour la grosse chaude du collège. Et ça, il faut pas, t'as le temps. Et puis t'as pas l'air emballé du tout de le faire. T'as une grande sœur, un grand frère ? Deux grands frères et une grande sœur. Bah, parle-en avec ta grande sœur. Pourquoi t'en parles pas avec elle ? Parce que c'est la grosse chaude du lycée. Elle a quel âge, ta grande sœur ? 15. Mais dans des familles, c'est un peu tabou. Moi, j'ai jamais parlé de préliminaire à mon grand frère. Ah, mais fille, garçon, c'est normal. Fille, fille, garçon, garçon, c'est pareil. Mais bon, elle a 15 ans, donc elle est pas beaucoup plus grande. Ouais, et là, tu vas pas avoir grand-chose. Mais c'est les parents, tu devrais leur demander, moi. Mais non ! J'ai entendu qu'on parlait de préliminaire, ça veut dire quoi ? Je suis désolée. Vous voulez que je vous dise un truc ? Moi, j'ai même des copains qui ont des enfants de 14-15 ans, et qui sont pourtant très cool, qui flippent de leur parler de préservatifs. Pourquoi ? Parce que ça les gêne. Ça les gêne d'avoir une discussion, de dire, tu sais, mets des préservatifs. Et c'est moi, la dernière fois, en soirée, je dis, mais vous croyez quoi ? J'ai des préservatifs, non seulement il en a déjà mis, il en a déjà déplié. Mais ils n'osent pas en parler. Il y a un vrai tabou, de la part des parents, de parler de sexualité aux enfants. Parce qu'ils ont du mal à accepter, c'est leurs enfants, c'est encore leur bébé qui grandissent et qui deviennent adultes. Excusez-moi, quand t'es parent, t'as été adolescent. On a tous, nous aussi, fait des watts au cinéma, rouler des pelles, se faire pépons à l'arrière d'une voiture. Excusez-moi, c'est des délires que tu fais quand t'as 15, 16, 17 ans. Voilà, tu les essaies, ces délires-là. On les a tous faits. Les parents les ont faits. Donc, ils ont du mal à imaginer que leurs enfants vont faire la même chose. Mais c'est l'inverse, il faut en parler super tôt. Parce que le jour où... J'arrive, je suis. Oh, vous allez arrêter de... Je suis quoi, tous ces parents ? Oui, elle arrive ! Oh, qui c'est qui t'appelle ? Mais c'est Noué, Coco. C'est qui qui t'appelle ? C'est quelqu'un. C'est quelqu'un, c'est quelqu'un. Voilà, il y a un gars. C'est quelqu'un qui veut un préliminaire. J'arrive ! J'arrive ! Je suis en train de finir avec Coïs, je ne tiendrai aucun compte de ce qu'il vient de dire. Après, c'est vrai que c'est dur d'annoncer comme ça, de buton blanc à tes parents, voilà, je ne sais pas comment ça se passe. Mais c'est pas... Non, mais je te fais un bisou Vanessa, vas-y, sauve-toi, fonce. Et attends, en tout cas, je t'embrasse. Mais vous savez quoi ? Je terminerai là-dessus. Pour les jeunes qui nous écoutent, c'est le même délire que la drogue. Il y a plein de parents qui n'osent pas en parler. Il y a plein de parents qui vont en permanence dire « Hé, la drogue, c'est sale, hein ? Tu ne touches pas. » Mais qui ne se rendent pas plus dans le détail. Et qui ne vont pas dire « Fais gaffe parce qu'à la sortie de ton bahut, on va peut-être t'en proposer. » Ne tombe pas là-dedans parce que voilà les conséquences que ça va avoir. Tu vas devenir super mou. Tu vas avoir d'autres tensions. Puis il va te falloir de la thune. Ça va coûter... Il n'y a pas ces discussions-là. Et j'ai l'impression que les parents parlent plus facilement de drogue que de sexe. Oui. Alors qu'excuse-moi, t'as plus souvent la tentation de sexe quand t'es adolescent que de drogue. Voilà. Un pétard, ça va te le proposer une fois de temps en temps. Alors que le sexe, c'est toute la journée que ça te titille quand t'as 15 ans. Oui, c'est vrai. Si on te disait va t'enfermer dans les toilettes, t'irais dans les toilettes toutes les 5 minutes. Mais voilà. Mais on se tire une minute. Mais attends, à 15 ans, les garçons, même je regarde là dans le public, dès qu'ils ont 2 minutes pendant les vacances, ils s'ennuient, ils se tirent sur la nouille. Bah attends. Et vous êtes là, vous dites, « Oh, je ne l'ai pas fait 5 fois aujourd'hui. » Bon, je vais faire une 6e fois, je m'ennuie. Mais tout le monde le fait. Voilà, c'est tout. Sauf que les parents ont du mal à en parler de ce truc-là. C'est un truc de ouf. Donc en tout cas, voilà, les préliminaires, prenez votre temps pour tout ça. Attendez un peu et puis essayez de bien comprendre ce que le mec veut en fasse. Bien sûr, sur Énergie. Heureusement qu'on est là. C'est 200 euros. Coé. Euh, non, moi c'est Georges. Ah, pardon. Tout le monde est là sur Énergie avec le public de partout. N'oubliez pas, la semaine prochaine, lundi, attention ! Oh, pas quand ? Est-ce que le public sait le faire ? Ah non, non, excusez-moi, mais c'est encore elle. Mais tu le fais remarquer tout le temps. Mais quel est ton prénom ? Celle qui ne sait pas qui est Lance Armstrong. Mais quel est ton prénom ? Tu te fais remarquer tout le temps. Quel est ton prénom ? Estelle. Estelle, tu m'amèneras. Je convoque tes parents. Tu me les amènes lundi parce que... D'accord. Excuse-moi, t'as fait un trimestre. D'accord. Non, mais t'as fait un trimestre de mer. Tu te laisses aller. Tu sais, tu te laisses aller. Tu te laisses aller. Regarde, ils sont tous motivés autour. Ouais, grave. Tu crois que tu vas l'avoir, ton diplôme, comme ça ? Franchement. Non. Tu crois que tu vas avoir ton diplôme de bon public, comme ça, en faisant rien. Il faut sauter pour faire le Gangnam Thai. La danse du cheval, elle se saute, mademoiselle. Regarde comment c'est Coé. Et ensuite, on fait debout et on fait le lasso. Fais-moi le lasso. Montre-moi le lasso debout. Comment ça se passe ? Debout, debout, debout. Debout. Ah, j'ai l'impression d'être François Fellman au truc des myopathes. Debout, vas-y. Vas-y. Ah, difficulté, alors. Aucune bonne volonté. Femme, donne-moi le micro. Ton prénom, on dit moins ? Estelle. Estelle, je voudrais pas que tu le prennes mal, ce que je veux dire, mais cette mollesse que tu as, cette espèce de deux de tension, tu l'as en permanence ou c'est depuis le début de l'émission ? Non, c'est depuis l'émission. D'accord. Sinon, tu es speed. Oui. Ah, je l'ai vu d'or tout à l'heure à ce que tu es partout. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas prendre, tu vois, comme une petite batterie Energizer. Tu vas prendre tout ce qui... T'as qu'à être moins molle et tu seras moins affichée. Tu fais tout ce qui te reste de batterie, d'accord ? Tu te mets un fond et t'essaies de sautiller avec tout le monde. D'accord. Et après, tu te lèves. D'accord. Fais-le sinon, tu vas faire des spécifiques. Sinon, je te mets un coup de taser. Tu vas voir, ça marche bien. Tu vas voir ? C'est ma dernière trouvaille. Attention ! Tout le monde te regarde. Sautiller, il faut sautiller. C'est la danse du cheval ! Sautiller ! Bon, euh... Non, non, c'est-à-dire que... Alors, alors... Oh là là ! Regarde mes mains... Regarde comment on te parle. Regarde mes mains. Duracell, on te parle. Sautiller, ça veut dire les fesses, elles se décollent des fauteuils. Fesses décollent fauteuils. Sinon, c'est pas sautiller. Décoller comme ça. Décoller. Décoller. Tu vois ? Comme ça. Ok. Ouais, d'accord. On reprend ? Voilà. Très bien. Non, mais c'était peut-être ça, je sais pas si c'est clair. Mais il y a le mec qui est émotif, écoutez. C'est la danse du cheval ! Oui ! Attention, est-ce que t'es prête à te lever de vous ? Oh, oh, oh. Oh, pas comme ça. T'es super molle, en fait. C'est ouf. C'est ouf, hein. C'est... Ah oui, c'est... Tu bois de la tisane, le matin, au réveil ? Qu'est-ce que tu prends ? Qu'est-ce que tu prends ? T'as des suppositoires à l'eucalyptus toute la journée ? Raconte-moi. Raconte-moi ta vie. Raconte-moi ta vie. Je vis dans un chabalot. Tu dors quoi ? 20 heures par jour, non ? Non, t'es... T'es un paresseux, en fait. En boîte ? T'es l'équivalent humain du paresseux qui reste pendu à l'arbre. C'est un truc de fou. Tu dois avoir les cheveux mous, les sourcils mous, tout est mou. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a ? On n'a plus le temps ? On n'a plus le temps. Ah bon, d'accord. Pardon, bienvenue sur Énergie, tout le monde, dans un instant. Il y aura une demoiselle qui s'appelle Shine, déjà. Un jeune homme qui s'appelle Shine. Un jeune homme, autant pour moi. Coé, 21h30 sur Énergie. Coé, 21h30 sur Énergie. On est tous là ! On est tous là ! Il paraît qu'il y a des cadeaux dans le public. Il y a des choses à manger, mais c'est pour nous tous, alors, c'est pas que pour... Bonjour, mademoiselle. Elle est jolie comme tout. Vous êtes deux. Très jolie. Bonjour, les filles. Elles sont rapides. Comment ça va ? Ah oui, elles sont dits d'enfouillés. Il faut tracer, là. Ça va ? Qu'est-ce que vous nous avez ramenés ? Des choses de chez nous. C'est quoi ? Ça vient d'où, chez vous ? Rambouillet. Rambouillet ? C'est loin. La province de Rambouillet. Ça va, ça a 30 km. On appelle ça le New Schmuth. C'est un plat qui rend dingue. Elles sont trop belles. C'est quoi ? Oui, elles sont jolies, les filles. C'est quoi ? À ouvre ? Petite surprise. À ouvre, ouvre, ouvre. Ça me pète à la gueule. Ouvre, attends. C'est fragile, ça aussi. D'accord. C'est bien de chez nous. C'est bien de chez vous. Je suis très inquiet. C'est enroulé. Vous savez que généralement, on fait ça avec du maroil. On la roule dans plein de papier. C'est un truc qui... Dans du papier à bulle, les goûts. Surtout, il n'y a rien de spécial à Rambouillet, je crois. Non, il y a le château de Rambouillet. Oui, c'est ça. Il y a des bourgeois. Ça, c'est bourgeois comme bourgade. C'est un mug. Mais regarde, d'ailleurs, je crois que c'est le château de Rambouillet. Avec un magnifique cerf et un fan. Oui, la fraise en bouillet. Oh, mais c'est génial. Et là, c'est mon village. C'est magnifique. C'est des cadeaux qu'on offre aux grands-parents, en théorie, quand on part en voyage. Donc, tu es leur grand-père. C'est gentil. Il y a encore des trucs à manger. Il y a des bonbons et tout. Vas-y, c'est quoi ton prénom ? Sullivan. Donne à Guéguet, il va partager. Il y a un stock de Kinder Bueno, là, mon gars. De cheveux, c'est normal. Serait-ce la bière de Rambouillet ? Non, de Bonnel. C'est où, ça ? C'est de la bière blande. Oh, excusez-moi, je ne suis pas au fond. De la bière à Rambouillet ? Et ça, c'est quoi d'autre ? Putain, tu n'es pas fait chier, toi ? Tu es venu avec des Tagada ? Il est où, mon mug ? Les autres, ils sont venus avec des mugs et toi, tu viens avec des Tagada ? Oh, le pauvre. C'est quoi ton prénom ? Il y a des Kinder Bueno aussi. Merci, Kevin. Eh, Kevin et Sullivan, putain, les deux, là, on dirait. Merci, les gars. On dirait un Boyz Band à vous, tout seul. Merci, les filles. Je t'en refais deux. Allez, ne bougez pas. La suite de nos conneries, dans un instant, il y aura le karaoké qui tue. Rambouillet ! On m'a offert mon mug Rambouillet. Représente la forêt. Ouais, Rambouillet, le 7-8. C'est ça ? Ouais. Allez, Rambouillet, tranquille. Aïe ! Aïe ! Rambouillet ! Le petit fond. Aïe ! C'est vrai qu'il y a ira, là. Il paraît petit, non ? Il paraît plus petit que d'habitude. C'est joli, quand même, un petit mug Rambouillet. Mais Rambouillet, c'est très joli, il paraît. Je ne suis jamais allé. Non, c'est très, très beau. Il y a des kangourous, on m'a dit, non ? Il y a des kangourous pour Rambouillet ! Ouais, et en fait, un jour, il y a une anecdote, il y avait un zoo, je ne sais pas quoi, les mecs, il y a eu un orage ou une tempête, il y a des kangourous qui se sont barrés et comme ça ne fait que de niquer un kangourou, maintenant, il y en a partout. Dans Rambouillet, il y a des kangourous ? C'est une vanne ? Donc, quand tu sors de teuf, il est 6h du matin, tu crois un kangourou sur la route, tu te dis, wow ! Il y a des kangourous dans la forêt de Rambouillet ? Non, mais il y a un parc animalier, il y a des forêts à côté, il y a des kangourous. Et le matin, quand on va à Rambouillet le soir, on peut voir des kangourous, des sangliers, dans la forêt. Ouais. Mais t'es la fille du maire de Rambouillet ? Alors que si tu passes par le bois de Boulogne, tu vas avoir des spécialités brésiliennes, c'est très sympa, on en parlera tout à l'heure. Attention, voici le karaoké qui tue ! Le principe du karaoké qui tue est extrêmement simple. On prend une chanson facile que quelqu'un de l'équipe va devoir chanter, mais avec un handicap. Chanson facile. Pour l'instant, ça ne vous dit rien. Stevie Wonder. Non. Mercury. C'est ça, non ? Ouais, c'est ça. C'est la version instru, ça ? Ouais. Mais c'est la version molle pour la de Bazel. Ah, oui, ça veut dire que c'est là, alors. C'est ça. I believe I can fly. On l'a raté, on l'a raté. Non ? Non, je crois qu'on l'a raté. Bon, attention, ça c'est la version normale, mais qui va le faire dans cette équipe ? Oh là là là. Ouais, pas moi, je l'ai fait la semaine dernière. Ouais, c'est de hasard. C'est de hasard. C'est de hasard. Tu es en place ? J'arrête de me douter que ça allait tomber sur elle à la taille du micro. Alors Marion, maintenant que tu es en place, il faut mettre le handicap, puisque c'est facile la chanson. C'est quoi le handicap ? Le handicap, c'est devoir chanter R. Kelly, I believe I can fly en se prenant des coups de tapette à mouche par toutes les personnes de l'équipe. Ah, ça fait mal. Je vais essayer ? Ouais, je vais pas vous aussi. Moi, je vais me déceler. T'as pas envie d'essayer ? Non, t'as la petite seconde. Non, toi, tu es là. Ah, si, tu veux. Ah non, Jérémy va faire mal. Ah oui, grave. Et moi, je prends mon micro sans fil. Qu'est-ce qu'il y a, Julie ? Marion, pardon. Je sais pas où ça commence. Ah, I believe I can fly. Ah, c'est ça. Il n'y a pas les couplets avant. I believe I can fly. Mais je sais pas quand ça commence par contre. Moi non plus. T'es prête ? Laissez-la chanter dehors. Non, non, on se trompe. C'est pas là, le truc. Ça doit être là. I believe I can fly. Mais non, ça commence par... Ah oui, bah vous mettez les couplets. Déjà que c'est dur. Bon, on y retourne. I used to see... Non, après. Non, attends. I used to see that... Non, non. Oh là là là, on rigole ou quoi ? 3, 4. I used to see that I could not go on. Pietre, qui gégette. And life was nothing but I've sung. But now... Arrête Pietre, tu me fais peur. Arrête ! Franchement, ça fait mal en plus. Vas-y, chante, je peux au moins, je peux. Je peux, je peux. Non, arrêtez, ça fait mal. Franchement, ça fait bien mal. Non, non, vas-y, chante, chante ! Arrête ! And I can see... Ah ! Ça n'a rien fait ! C'est où le refrain ? Chante, 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 chante. Sinon, ça va être là. Enlève ta main, enlève ta main. Enlève ta main, enlève ta main. Enlève ta main, enlève ta main, pompier. Ça fait... Qu'est-ce qu'il y a ? Oh non, je te jure, j'ai trop mal. Ça fait, c'est pas moi, c'est lui. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I believe in every way. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe in the sky. On ne t'entend plus, on ne t'entend plus. Mais ça fait trop mal. Mais non, c'est du tapet ta mouche, arrête, ça fait trop mal. C'est horrible. Tu vas te raccorder, elle va se raccorder au refrain. Attention. Là, elle va se raccorder au refrain. Là, petite descente, petite descente, on y va tranquille. Julie, t'as vu comment elle est, regarde. Je te jure, Julie, ça fait mal de ouf. Attention, il va chanter. Voilà. C'est quand tu veux. C'est là ? C'est quand ça va partir, ça va être terrible. Sinon, au début du refrain. C'est pas chiant. C'est pas chiant. Je chante pas là. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it very night. C'est horrible. Je vous emmerde, vous êtes horrible, ça fait trop mal. C'est bien joué, bravo Marion. Je te jure, c'est très bien. C'est drôle, hein ? Finalement, avec une petite tapette à mouche. Elle est toute rouge dans le dos, regarde. Oh la vache. Qui a fait le dos ? Pas moi. Non, c'est pas moi, j'ai fait les fesses, moi. J'ai fait ce qui vient en premier, excusez-moi. Il y a que ça. Moi, j'ai visé au hasard, je tombe sur le cul à chaque fois. C'est un signe, prends-le comme tu veux, mais je t'ai juste entrevue dans pas longtemps, c'est tout. Bon, bienvenue sur Énergie, tout le monde. J'espère que tout va bien, on est vendredi. Ouais, écrasse la balane parce que j'ai te pété la gueule, moi. Un demi-heure minuit sur Énergie. Bon, bien sûr. Elle s'appelle Shine, celle qui est en ligne avec nous, elle nous a envoyé un mail, elle nous dit je suis dans le monde. Pardon ? C'est un homme. Shine. Shine, c'est un mec ? Oui. C'est un peu de prénom. C'est un pseudo, quoi. Enfin, Shine, c'est un prénom de fille. Shine, mais pas Shine. Ah, ça fait très bonhomme, salut, je m'appelle Shine. Allô ? Oui, allô. Ah merde, c'est un bonhomme. Bon, je suis dans le monde de la nuit depuis 10 ans, je suis papa d'un petit bout qui va avoir 10 ans. Et je suis lassé que les femmes ne me veulent pas, ou parce que je ne travaille que dans le monde de la nuit, ou parce que je suis papa. Pourtant, je serai prêt même à ce que ma partenaire m'accompagne à tous mes contrats lorsque je me produis en France, mais aussi à l'étranger. Quand je dis que je travaille en percussion dans les salons érotiques discothèques Club Libertin, de suite, on me catalogue. Ah bah... C'est vrai qu'il y a percussionniste en club et percussionniste en Club Libertin, quand même. Il y a une différence. Ouais, mais après, je ne suis que percussionniste, je ne suis pas non plus... Ouais, 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 ouais. Mais pourquoi dans Club Libertin ? Il tape avec son brambe où il est, les gars ? Et juste pour répondre, alors Shine, ce n'est pas un pseudo, c'est vraiment un prénom. Ah ouais ? Parce que tes parents sont trompés. Pourquoi tes parents t'en appellent comme ça ? C'est quand la Saint Shine ? Ça n'existe pas ? Si, ça existe. C'est d'origine hindou. Ah, d'accord. C'est Chine. Ouais, mais il n'y a pas de Saint Shine. Non, Shine. Non, non, c'est pas de Chine. C'est hindou, il n'y a pas de Saint Shine. Ah non, non, mais c'est hindou. Jésus dit à son apôtre Shine. Non, ça n'existe pas. Bon, alors explique-nous, donc tu es percussionniste ? Voilà, dans le monde de la nuit, ça fait à peu près de 10 ans, ouais. D'accord. Mais tu ne fais pas que les clubs échangistes et les salons érotiques ? Non, non, je fais les discothèques, les discothèques et bar ambiance. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre d'un percussionniste dans un club échangiste ? Mais oui, ça s'arrête. Moi, demain, j'allais dans un club échangiste, ça m'intéresse, bon, fou qu'il y ait un percussionniste ou un mec qui joue du saxo. Moi, je veux des culs. Ouais, mais après, il y a des gens qui veulent avoir du cul, qui veulent avoir aussi de l'animation. Il y a des gens qui viennent là aussi. T'as beaucoup de gens de plus, tu sais, ça se fait de plus en plus, t'as beaucoup de gens qui sont pas libertins, qui vont dans un club libertin et juste pour l'ambiance, en fait. Oui, oui, bien sûr, c'est tellement sympa de voir les gens danser en slip. Franchement, c'est vrai que c'est glauque, ça. Non, mais franchement, arrête, aller en club échangiste pour l'ambiance, et puis quoi encore ? Après, forcément, c'est pas que les clubs libertins. Au moment où je commençais à dire que je travaille dans le monde de la nuit, que ce soit en discothèque ou ce soir, je suis amené à travailler avec des gogo-dans de seules, des expliquiseuses, là, automatiquement, j'ai dit, voilà, on est catalogués, puis... Mais genre, tu ne vas jamais ? Comment ? Tu ne craques jamais ? Après, j'ai eu ma période il y a longtemps, je me suis amusé, vous ne cherchez pas quelque chose de... Non, c'est pas question de craquer, c'est que j'étais carré nette avec les personnes que j'ai rencontrées, je me suis dit, voilà, je ne cherchais pas à avoir une relation sérieuse à ce moment-là. Bah, c'est vrai qu'avoir une relation sérieuse dans un club échangiste, c'est assez rare, quand même, hein, de... Ah bah, de toute façon, c'est pas non plus dans un club libertin que je vais chercher la femme de bâche. Non, non, c'est pas très durable, non. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais ça veut dire que les filles, dès que tu leur dis que tu bosses dans des... Globalement, en club, dans le monde de la nuit, tu crois que ça leur fait peur ? Ah bah, c'est ce qu'on m'a déjà répondu plusieurs fois, donc voilà. Oui, mais en même temps, c'est... Bon, bah, attendez, le club... Ou c'est mon boulot qui vienne, ou en général, quand j'y fais un enfant, c'est la même chose. Mais attends, le monde de la nuit, c'est quand même... Excuse-moi, tu travailles pas du lundi au dimanche. En gros, c'est vendredi, samedi, dimanche que tu bosses. Ouais, 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 voilà. Tu bosses pas le lundi, tu bosses pas le mardi, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que trois nuits par semaine, et trois nuits par semaine ! Ta nana, elle accepte juste de pas te voir, c'est pas la mort. Oui, mais c'est même pas question de ça. Ouais, mais après, il y a des fois, comme tous les anglais, tu vois, là, je m'en vais faire la saison au Cap d'Ague, quatre mois, là, je suis parti quatre fois complé. Enfin, attends, mon pote, il y a un moment où tu cherches, parce que quand c'est pas des clubs libertins, tu vas au Cap d'Ague, il y a un moment... Dans l'écran naturiste ? Ouais, oui, c'est ça. Et je fais de la percuterie. Après, c'est ce que je disais, maintenant, si vraiment, je disais, voilà, enfin, moi, je serais prêt à être la personne qu'elle m'accompagne partout où je vais, tant que ce soit au Cap d'Ague ou n'importe où, elle verrait bien vraiment que je suis pas... Mais t'en fais quoi de ton fils pendant quatre mois ? Bah, je l'ai pendant les quatre mois. Mais moi, je suis pas... Je travaille... Ouais, non, je l'emmène, mais je travaille dans le camp naturiste, mais moi, je suis logé en dehors du camp naturiste. Ah bah... Donc, c'est vraiment... Mais moi, je trouve ça... J'emmènerais jamais mon enfant dans un... Que ce soit un Cap du Bertin ou un camp naturiste ou... Oh, là, les mythes, le camp naturiste, c'est pas le pire, parce qu'il y a plein... Ah, non, 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 non... Bah, laisse pas finir. Il y a plein de gens qui sont naturistes et qui vivent dans la famille dans des conditions naturistes. Ouais, mais non, moi, non, 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 non. Ouais, mais là, c'est un clan naturiste à partouze. Non, mais oui, parce que t'as toutes les dérives du naturisme. Je pense qu'il y en a qui nous écoutent, qui parfois peuvent peut-être avoir des parents naturistes. Bah, ils ont l'habitude d'être à poil. Et ça ne choque pas, les vacances se passent à poil, parce qu'ils ont toujours vu leurs parents à poil et eux-mêmes sont à poil. Ah non, mais voilà, eux, ils sont habitués comme ça. Moi c'est pas mon truc, après je vais pas les juger parce que j'en côtoie beaucoup les gens qui sont dans ce milieu Mais après moi je me vois mal de me mettre déjà tout nu, j'ai déjà de une et de deux encore moins avec mon fils Oui mais là n'est pas le problème, donc en plus tu dis que quand tu dis que t'as un gamin, les filles elles viennent plus En général ouais ça bloque Non on trouve ça mignon en général Ça dépend qui tu vises, tu les vises à quelle tranche d'âge ? Mon âge à peu près la trentaine Bon arrête, tu as plein de nanas Ah non mais je te promets Ah il y a plein de nanas de 30 ans qui sont super contentes, qui demeurent Elles-mêmes souvent ont déjà un gamin parce que le nombre de nanas qu'on trent entend quand tu regardes bien qu'ils sont célibataires Et qu'elles te disent au dernier moment au fait j'ai un fils ou j'ai deux fils, il y a plein de nanas et mamans célibataires Donc en théorie dans ces cas-là elles devraient être super contentes que tu aies un gamin Bah écoute si j'avais ton émission de me servir à trouver une mère célibataire bah ouais y'a pas de problème Moi je peux te dire que j'entends parler que de nanas au contraire qui ont des gamins Et qui le disent jamais au début parce que justement elles attendent de ferrer le gars Parce que quand elles disent au début j'ai un fils, le mec fait oulala bah non Alors non mais justement moi, enfin je vais pas commencer à me différencier par rapport à d'autres personnes Mais dès le départ quand j'entends quelqu'un je suis pas quelqu'un qui va commencer à mentir Au contraire je suis cash tout de suite Je dis que t'es un enfant, je fais ci, je fais ça Au moins comme ça moi je sais que je suis à quoi Non mais faut pas non plus calmer l'ambiance à la première minute Bonjour j'ai un enfant Non 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 C'est même pas bonjour j'ai un enfant moi qui fait flipper C'est que si tu lui dis direct je vais faire de l'apercu dans des clubs échangistes Et que je pars 4 mois au Cap d'Alge je comprends que la nana elle s'enfuit Ah oui Tu vois aussi il faut pas que tu dises tout d'un jour Moi je pense qu'il faut pas que tu sois précis dans ton boulot Tu fais de l'apercu t'es musicien Ouais mais après je suis pas, je vais pas commencer Enfin de supposition que je vais dans ton sens C'est que je lui dis voilà je fais ci, je fais ça Et que je lui dis pas que je suis dans les clubs libertins Un jour ou l'autre elle va le savoir Non mais t'as pas compris Sauf que la différence c'est qu'une fois qu'elle va t'aimer Ou que vous allez être bien ensemble au bout de 3 semaines Tu lui dis au fait des fois j'ai des contrats Je suis amené à mixer dans les clubs libertins C'est pas la même chose que bonjour je mixe dans les clubs libertins Là c'est normal que j'ai un enfant Tu vas dire je suis compliqué mais je veux pas non plus Tu sais je vais avoir une personne qui est simple Et qui m'accepte tel que je suis Je vais pas commencer à attendre je sais pas combien de temps Pour lui dire je sais pas combien de temps Tu peux attendre au moins un petit mois Avant de dire que tu vas dans des clubs échangistes C'est d'apprendre à connaître la personne Parce que si la nana elle t'aime quand tu vas lui dire Je suis musicien Si à un moment donné tu dis au fait une fois de temps en temps J'ai des contrats dans certains clubs C'est un peu chaud mais moi je suis dans la partie discothèque Ou alors tu lui amènes différemment Tu fais ah c'est drôle on m'a proposé un contrat dans une Mais ne rêvons pas Elle va peut-être te casser les couilles Il y a 95% de chance pour que la nana fasse Si tu te préviens t'arrêtes ça tout de suite Ah mais ça m'est déjà arrivé Ça m'est déjà arrivé Mais après genre voilà le choix il est fait tout de suite La personne elle m'a connu tel que je suis Oui mais en même temps mon pote je suis d'accord Mais tu peux pas non plus passer ta vie à dire je vais mixer dans les clubs échangistes C'est possible que ta nana puisse ne pas aimer ça Donc à un moment c'est le pour et le contre C'est ton métier qui continue ou ta nana à qui tu fais plaisir Et puis il est percussionniste donc il peut faire ça ailleurs Tu es obligé de faire ça à un club échangiste J'ai l'impression que tu cherches un petit peu quand même Ah non 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 je cherche pas Désolé c'est peut-être vieux juste ce que je vais te dire Mais si j'ai envie de la tromper ou jouer au con J'ai pas besoin d'aller dans un club échangiste Mais c'est pas ça qu'on va dire C'est que les percussionnistes normalement C'est pas dans les boîtes et à part tous Qu'on va aller chercher en premier quoi Non 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 mais à l'origine Mais à l'origine je fais ça dans les boîtes Et bah si tu fais ça dans les boîtes Continue à faire ça dans les boîtes Si demain tu rencontres une nana qui te dit Ça me dérange que t'ailles dans les clubs échangistes Tu vas lui dire quoi ? Et j'ai une autre question Ah non les clubs libertins Les clubs libertins On y a pas de problème Je m'en fous J'ai plein de contres dans les boîtes Et j'ai une autre question Pourquoi tu sors pas avec une nana de ton milieu ? Pourquoi il n'y a pas une gogo Elle comprendra moi ? Une strepteaseuse Parce qu'il y a plein de nanas qui sont strepteaseuses Qui ont aussi souvent un enfant Qui font ça pour gagner leur vie Et qui parfois Elles aussi rament à trouver un mec Parce que justement Elles tombent que sur des mecs Et qui disent Je te préviens Tu vas arrêter le métier Bonne remarque Disons que je suis quelqu'un Qui est très 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 jaloux en fait Oh C'est quoi ? Je vais te donner l'adresse De confession intime Ou de tellement vrai Et tu vas faire un très très bon sujet Alors là oui Mais alors là mon pote Si tu trouves pas une nana Et qu'il faut que d'un côté Elle soit pas jalouse Quand tu vas mixer avec les clubs échangistes Mais toi t'es jalouse Non non je t'ai pas dit Qu'elles sont pas jalouse C'est pas le fait qu'elles sont pas jalouse Après qu'elle est jalouse Qu'elle est jalouse Y'a pas de soucis C'est le fait qu'elle l'accepte Mais mettons Toi t'accepterais pas Qu'une meuf soit strip-teaseuse Ou gogo Non c'est pas que j'accepterais pas C'est juste le fait que Voilà enfin Ouais enfin Non t'accepterais pas Ah non c'est à dire que tu veux De la confiance d'un côté Que tu veux pas donner dans l'autre Bah ouais ça se gagne dans les deux sens Tu crois quoi ? Tu crois que les strip-teaseuses Et les gogo-danseuses Elles se font les clients ? Ah non bah non Moi je t'ai dit Je les côtoie tous Et bah alors en théorie Si tu vois bien comment ça se passe Tu vois bien que ça n'arrive jamais Ouais Rarement Bah non non ça n'arrive quasiment jamais Moi à chaque fois que j'ai vu des gogo-danseuses Elles font leur passage Elles rentrent Elles se changent Elles refont leur passage Elles rentrent Elles prennent le pognon Ah non c'est vrai Souvent elles en ont rien à foutre Des clients Parce que c'est juste prendre du pognon D'ailleurs trop souvent Elles en ont un peu trop rien à foutre C'est à dire que souvent Ça fait un peu la gueule Des fois j'ai envie de leur mettre des tartes T'as envie de dire Et profite de la radio Pour retrouver quelqu'un Bah écoute Après enfin je vais peut-être Je vais peut-être dire T'es compliqué Non c'est pas que je suis compliqué Mais là je suis en contact Avec une personne Qui est dans le milieu en fait Qui est dans le milieu Là où je travaille Et bah voilà Mais disons que c'est le début en fait Je vais pas dans le plus Et bah tu lui as dit Que tu faisais des clubs échangistes Et tout ça Bah on travaille dans le même milieu Et bah alors Et bah alors Tu l'as peut-être trouvé alors Pourquoi tu nous appelles Et tu nous fais chier Là depuis des minutes Bah alors Tu as peut-être trouvé le moment Disons que c'était juste Disons que c'était juste Non non mais C'était juste pour expliquer Que après je vais pas commencer A me lancer Non mais genre Ça va parce que ça y est J'ai rencontré une personne Qui travaille dans le milieu Là que Voilà Au début c'est toujours tout boutureux Ça m'a envie de dire Plusieurs fois Que je suis avec une personne Qui l'accepte au départ Et du jour un mec Qui pète à plomb Qui pète à plomb T'es compliqué toi T'es en train de dire Que t'en chie pour en trouver une Et maintenant que t'en as trouvé une Tu penses qu'elle va pas tenir Non mais c'est pas que je pense Mais après Je préfère attendre Je préfère attendre J'ai pas commencé à Attends sinon Y'a plein de gens Qui ont pas d'occasion Ça va pas plus vite que la musique J'ai déjà vu des gens Compliqués mon pote Mais là tu bats des records C'est les nanas en général Qui sont compliqués Mais oui c'est dingue T'es gay Tu essayes avec Non 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 Passons dans la maison Je vais te dire un truc Tu essayes avec une bonne nana Tu vois comment ça se passe Et te prends pas la tête Tu te poses 20 000 problèmes Avant qu'ils arrivent T'inquiète pas Dès que t'es avec une meuf Les problèmes ils arrivent De toute façon Elle te prendra la tête Elle te prendra la tête T'as caché ton téléphone T'as laissé tomber tes fringues T'es arrivé en retard Tu me prends pour une merde Tu me dis pas je t'aime Tu m'envoies pas de bouquet de fleurs Tu me regardes plus Tu m'envoies plus Tu regardes les autres meufs C'est qu'ils taputent Tu m'envoies un bouquet de fleurs Ça cache quelque chose Tu m'envoies des fleurs blanches Alors que tu sais très bien Que le blanc ça veut dire l'amitié Y'a toujours des trucs qui vont pas Donc en tout cas mon pote Vas-y te prends pas la tête Y'en aura des galères Ok ? Ouais d'accord Je t'embrasse Shine Merci Prénom masculin A bientôt Te prends pas la tête Shine Ciao mon pote Je t'embrasse Gros bisous Bon week-end On est sur l'énergie On avait une grande discussion Avant qu'on aille offrir du bonheur Julie nous parlait de la nouvelle série Vous avez pas vu la pub là Qui s'est écrite dans le journal Donc il dégage le truc d'Anne Roumanoff Pour mettre C'est encore en hebdo Je sais plus comment ça s'appelle Mais c'est avec des Le vestiaire Et vestiaire ça va être Ça a commencé ou pas pas encore Et ça va être un programme court Fait avec des handicapés Dans un club de natation C'est ça Et alors Julie ? Non non mais je trouve ça très bien Parce que ça peut Introduire petit à petit Les handicapés Mais c'est vrai que ça peut être Gloc aussi Enfin tu vois la bande annonce Où t'as le mec Qui marche sur ses genoux L'autre qui est en fauteuil roulant Et ça fait Je sais pas Ça fait bizarre On a pas l'habitude Non Tu n'es pas très tolérante Mais non Mais justement C'est bien de faire une série Tu veux dire que ces gens là Ne sont pas comme les autres ? Tu es tous dans mon côté Mais en faite Mais non mais c'est bien De les introduire et il faut Parce que Oh non Introduire un handicapé Mais non Non mais ce que je veux dire C'est que Arrêtez C'est moche Mais c'est pas l'histoire Non franchement C'est dégueulasse Mais c'est vachement bien Je vois pas ton problème Elle est comme tout le monde Et en fait elle est pas comme tout le monde Donc faut pas faire genre Avec une bande annonce Et c'est pour banaliser le truc Ils vont pas faire un truc Avec des flashs Genre attention Série pour handicapés Mais non c'est pour tout le monde C'est pas pour les handicapés Tu voudrais qu'on les enferme dans un truc Et qu'on les oublie Et qu'on ne sache pas qu'ils sont là Mais non ouais Super Mais c'est pas ça que je veux dire Tu sais très bien Et donc ça veut dire Je ne sais pas Non je ne vois pas Ça veut dire que Le téléthon c'est le film C'est la version film On est d'accord C'est ça C'est pire Si l'autre c'est la version courte Le téléthon c'est le film Mais non Non mais Mais il y a de la place pour tout le monde Je vais juste dire un truc Qui rejoint Il y a toujours une hypocrisie C'est à dire que C'est ça Ce qui est terrible C'est que si jamais c'est naze Parce que tu peux être handicapé Et être un très mauvais comédien Oui tout à fait Les deux choses n'ont rien à voir L'une avec l'autre C'est à dire que Même si c'est très mauvais Tu as toujours des gens Qui vont dire C'est merveilleux Une série sur l'intégration C'est merveilleux C'est quand même Vous ne vous souvenez pas De l'hypocrisie Qu'il y a vu sur le 8ème jour Vous ne vous souvenez pas de ça Ce film quand même Excusez moi Il joue très bien Ah non je suis désolée Il joue super bien Alors là tu vois Je ne l'ai pas Je n'ai pas voulu le voir C'est moi le 8ème jour à Cannes Où tout le monde Dans les commentaires C'est magnifique Bravo c'est magnifique Et le garçon qui prend le micro Mais il joue super bien Personne n'avait compris un mot Ce qu'il disait Et tu avais le commentateur qui disait C'est très très beau C'est vraiment Là c'est extrêmement touchant Il y a une hypocrisie Dès que tu touches là dessus Alors là je ne suis pas d'accord Je ne suis d'accord C'est qu'on a l'impression Que quand on dit handicapé Il faut tout de suite dire Ah wow génial Super Et là c'est un peu le truc C'est à dire que tout le monde Personne n'ose en dire du mal Et leur réflexion C'est que tout le monde dit C'est génial Enfin une série Ce qui n'est pas normal Si vous voulez le fond Ce qui n'est pas normal Ce n'est pas ça C'est toujours la même chose Que sur l'intégration Des gens de couleur A la télévision C'est la même chose C'est à dire que Ce qui n'est pas normal Moi je trouve Ce qui me gêne C'est qu'on fasse une série Sur les handicapés Ce qui n'est pas normal C'est qu'il n'y ait pas Des handicapés Dans les autres séries C'est ça le vrai souci Le vrai souci C'est de se dire Pourquoi depuis 20 ans A la télévision Il n'y a pas de mec En fauteuil roulant Dans une série Pourquoi ? C'est à dire que Et d'un seul coup Et d'un seul coup On fait une série Où on fout Tous les handicapés Dans la même Le mec qui a qu'un pied Le mec qui a pas de jambe Le mec qui marche Avec sa langue C'est la bande annonce C'est horrible On met tout dans la même série Et tu as l'impression Que les mecs disent Hé Fouah Là on a fait une bonne action On s'est rattrapé de 30 ans Et c'est ce qui me gêne Sur les histoires d'intégration Quand on dit Quand on dit des fois Vous avez vu les trucs Où on dit Ça manque de gens de couleur A la télévision Mais ce qui est pas normal C'est pas de pousser Pour mettre un mec de couleur A la télévision Ce qui est pas normal C'est qu'il n'y en ait pas eu Pendant 30 ans Ce qui est pas normal C'est qu'à la télévision en France Il n'y a pas eu un chinois Il n'y a pas eu un noir Que le seul arabe à la télé C'était Nagui Pendant 30 ans C'est la vérité C'était le seul mec Sur toutes les chaînes réunies Et maintenant c'est l'inverse C'est machine arrière toute Maintenant on dit Non 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 Vous êtes trop blanc vous On a besoin d'un noir Alors donnez-nous Et c'est ça qui est pas normal C'est que pendant des années La télévision aurait dû être De toutes les couleurs Et puis il y aurait Des handicapés Il aurait dû en avoir Depuis longtemps Dans des séries Et ça aurait été banalisé Parce que pour le coup T'as des handicapés Qui sont des super bons comédiens Et qui auraient été très bons Et qui auraient été géniales Dans ce rôle là Mais pendant des années A la télé on a dit Non handicapé Non 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 Et comme pendant des années Sur certaines chaînes On a dit Mais il a été égalité Avec tout le monde Et égalité non Parce que excusez moi A l'inverse Non mais pardon On rejoint l'hypocrisie De ce que je disais Quand le mec de Top Chef Il tenait le bout de radis Avec son oignon Excuse moi T'as juste envie d'arriver En disant C'est un peu dégueu Ça dérange pas Non mais il avait un truc Pour couvrir Oui mais sauf que Tout le monde était là C'est beau quand même Comme il épluche un oignon C'est pas facile Non mais je suis désolée Avec un seul bras Il se démerdait aussi bien Que ceux qui avaient deux doigts Côté le bout de son truc Il est pas plus dégueulasse Que le bout de tes doigts Non mais c'est surtout C'est surtout le premier mec Qui naturellement S'est retrouvé dans une émission On a pas fait Une émission de télé Dans laquelle on a dit Allez on fait Handicapé chef Dans laquelle on met Que des handicapés Qui font de la cuisine Et c'est ça qui me gêne le plus C'est à dire que ça fait Depuis longtemps A la télé Il y aurait dû y avoir Des handicapés Des noirs Des arabes Des mecs de toutes les couleurs Et voilà Et je trouve que Quand je serai président De la République Viens parler bravo Quand je serai Vous pouvez voter pour moi Quand je serai président On mettra de tout Dans toutes les émissions C'est bien ça Il y aura de tout Non mais voilà C'était mon coup de gueule Mais c'est vrai N'empêche non En tout cas On l'a pas vu cette série Non je sais pas Quand est-ce qu'elle va être diffusée C'est pas Prenne des risques Ça peut pas être pire Que Romanoff D'un autre côté C'est pas faux Pour le coup Ils avaient commencé Avec Romanoff Pour le coup Offre du bonheur Maintenant Parce que ceci dit J'avais vu des robes De Romanoff Et des chemisiers On est proche du handicap Là pour faire de l'audience Il y avait un handicap A la base J'ai gardé une photo Dans mon téléphone Il y avait un chemisier Tu réglais ta vue Allez on vous donne du plaisir Oui c'est parti Allez appelle moi Allez on y va C'est quoi là ? J'ai envie de donner du plaisir Avant le week-end Et d'avoir des gens Moi aussi j'ai envie De donner du plaisir C'est chaud Allô ? Allô ? Oui ? Bonjour Ah oui ? Mais je ne sais pas Griller Peut-être que C'est maître ninja Quoi ? C'est quoi ton prénom ? Quoi ? C'est quoi ton prénom ? Marina Et d'après toi Pourquoi je pourrais t'appeler Marina ? Pour les places Pour les wide directions Si tu y vas Tu y vas avec qui ? Avec ma meilleure amie Toutes les mêmes autres Non on ne veut pas d'ailleurs Il est beau le petit C'est gagné ma chérie Je t'invite au concert En One Direction Gros bisous A bientôt ma belle Allez on enchaîne On en fait d'autres Ça va gueuler Je m'adresse à Zayn Mettez vos boules caisses Demain les gars Ça va être terrible On enchaîne Allez on en fait une autre On va donner du plaisir Allô ? Allô ? Oui ? Oui Amina bonjour 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 Amina Est-ce que vous auriez éventuellement Vouliez participer à un concours Pour être invité A un concert Qui a lieu ce samedi en 3 Oui ? Oui c'était le concert de qui ? Les One Direction Il n'y a plus de place C'est dommage Je vous appelais pour vous dire Qu'il n'y avait plus de place Non C'est un peu de choses Et le jour reste pour le concert De Guillaume Grand Ça passe à ça Parce qu'on en a offert deux A une jeune fille avant Il n'y en a plus Ah quel dommage Non Ne bouge pas Amina Tu ne bouges pas ? On va appeler Camille Ne bouge pas Amina D'accord Pour l'instant Il n'y a plus de place Ah ouais c'est fini Quel dommage Voilà C'est malo C'est triste Si près du Allo ? Allo Camille ? Oui ? Tu voudrais aller voir Les One Direction ? Oui ? Je t'invite ma chérie C'est cadeau C'est cadeau Je te fais des gros bisous C'est dégueulasse pour Amina C'est dégueulasse pour Amina C'est passé à ça de lui les avoir Mais attendez on ne l'avait pas appelé avant Autant pour moi Oh merde mais c'est trop tard On l'avait appelé avant Donc il me restait deux places C'est une blague ? Je les affilais C'est vrai autant pour moi Oh merde on est mal à toi Mais vous m'avez appelé avant Oui c'est vrai autant pour nous Mais ça peut arriver C'est con Tout le monde a le droit à l'erreur Donner ses données Reprendre ses volets C'est le week-end On y va Allez vous faites quoi ce week-end ? Bon week-end Camille ? Amina pardon Amina ? Tu peux dire au revoir au moins Amina ? Bah dis au revoir On dit au revoir à tout le monde Allo ? Au revoir Amina Bon week-end Oui c'est pas juste Bon bah bon week-end tout le monde Je vous fais des bisous Salut à bientôt On revient à l'indie Avec psy le flash pop ça va être énorme Amina au revoir ? Non ? Au revoir ? Non ? Je dis au revoir ? Non pas au revoir Coé revient lundi Les 20h45 Retrouvez toute l'équipe Et Coé sur la page officielle de l'équipe Coé sur Énergie Et sur Twitter Coé officielle T'es encore là ? Ouais je vous crois pas Amina je t'invite au concert Des One Direction demain ma chérie Y'a vas-y où tu vas ? Merci 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 Bon week-end Tu nous raconteras Comment se passe le concert D'accord ? Je t'embrasse Bisous I love you Non mais non Arrête tu vas pas la faire souffrir Bisous ma belle C'était les dernières places à gagner Ca a été comme ça toute la semaine Demain c'est le concert Et je vous laisse avec Big Ali New York